Bulletin sportif, le podcast édition football. Merci d'être là. Bonjour à tous. Un gros show cette semaine. Pourquoi? Parce que d'abord, évidemment, on revient sur les matchs du football collégial. Un paquet de gros, en fait, une surprise. En D1 notamment, on a des gros matchs aussi qui ont été disputés en D2 alors que plus aucune équipe n'est invaincue. Fait que la parité en Division 2 est là et elle s'affirme. Donc, on analyse tout ça avec William, Julien. Puis en deuxième partie de podcast, on revient évidemment sur le foot universitaire. En fin de semaine dernière, des victoires de 59-13 de Montréal contre Sherbrooke et 31-14 de Laval contre Concordia. Mais surtout, en compagnie de quatre intervenants différents, on analyse la première moitié de saison avec Jason, Brian, Jean-Baptiste, Pat Bois, comme d'habitude, qui sont là chaque semaine. Mais en plus, on a avec nous, Arnaud Gascon-Nadon et Jordan Beaulieu. Donc, ne manquez pas ça. Des analyses intelligentes, des propos vraiment intéressants sur ce qui se passe avec chaque équipe depuis le début de l'année, évidemment. Et puis, chaque personne nous donne ses commentaires sur ses surprises, ses déceptions, joueurs de l'année jusqu'à maintenant. Évidemment, restez là, écoutez ça avec nous, puis je vous souhaite un bon show. Surtout, surtout, parlez-en. À tout le monde qui aime le football, ça vaut la peine de nous écouter. Merci d'être là. Foot Collégial, mes amis, avec William Julien. Salut, Will. Salut, Phil. Une autre grosse fin de semaine de football. Un match fortement intéressant. Et bien, regarde, je pense qu'on niaisera pas trop. En partant, on va aller avec le pointage qui a probablement surpris beaucoup de monde et qui lance un message très intéressant. Une victoire des géants de Saint-Jean, 28-24 contre CNDF à CNDF. À CNDF. À le mot de ça, je suis hautement impressionné. On les avait vus, Saint-Jean, faire du ravage contre Vieux-Montréal la semaine dernière. L'attaque normalement, mais le travail en défensive en plus contre CNDF. Je te passe la parole, mon cher, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus. Écoute, on a été très bons. On va commencer avec la défensive parce qu'ils ont été très bons où on limité le jeu au sol, qui a été pas dominant, mais qui a été très bons depuis le début de l'année pour CNDF. Et puis, on limite ça à 54 verges, 35 verges. On n'a même pas donné 100 verges au sol. Rémi Nadeau finit avec 10 courses pour 35 verges. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est par la passe que ça s'est passé du côté de CNDF et du côté de Saint-Jean aussi, parce que les deux carrières finissent avec plus de 300 verges par la passe. Mais défensivement, les G.S. sont arrivés avec un bon plan de match. Jean-Philippe Bégin, l'entraîneur-chef, c'est lui qui coordonne également la défensive. Ils sont arrivés avec un excellent plan de match pour contribuer au sol, forcer le CNDF à peut-être jouer par la passe. On a quand même produit du côté du CNDF par le niveau aérien, mais on a vu quand même que dans le match, c'était quand même pas ça qu'on voulait jouer. De lancer 34 passes, c'est rare qu'on va voir le CNDF faire ça honnêtement dans un match. Ça a été 50 % d'efficacité. Oui, 319 verges, mais 50 % d'efficacité sur les passes pour Thomas Leroux. Donc, on sait qu'il n'est pas habitué de lancer beaucoup de ballons dans un match. Ça a paru, mais quelle grosse victoire de géant avec, comme tu l'as dit, la défensive s'est bien présentée. Et l'attaque a continué à rouler à plein régime, Phil. Olivier Théroux, on l'a vu depuis la deuxième demi qu'on te grassait. Il commençait à avoir quelque chose d'intéressant, puis il n'arrête pas. Encore trois passes de toucher, 332 verges. Deux receveurs des géants qui ont plus de 100 verges par la passe. Nathan Carnien, 147, avec un touché, Félix Gagnon, 122 verges. Alors, les géants ont été excellents. Encore, Olivier Théroux est en train de prendre son aise et de montrer qu'il est un carrière à prendre au sérieux en Division 1. Et on voit encore plus de dynamisme également dans l'attaque de Dimitri Morand, qui va commencer à faire tourner les têtes, peut-être. Plus vite qu'on le pense, peut-être à être considéré comme, pas balancer trop vite, mais qui commence peut-être à être considéré pour un post-entraîner-chef si ça se libère à quelque part à un moment donné, Phil. Ben, là, si on veut embarquer dans le cas de Dimitri Morand, c'est clair que ce gars-là a eu une tête pour ça. Je pense qu'il a démontré son leadership en tant que joueur de football avec les Carabins, notamment. Même avec les géants auparavant, lorsqu'il était à Coréen. Absolument. Fait que là, à un moment donné, de voir qu'il arrive à instaurer quelque chose qui fonctionne bien. À l'année 1, quand même. À l'année 1. Puis oui, il y a une équipe à maturité en termes de joueurs. Olivier Théroux, c'est sa deuxième saison. Mais Théroux m'impressionne. C'est un gars que, tu le vois, qui est en contrôle total de son match. Donc, tu sais, ce n'est pas juste une question d'avoir juste plus d'expérience. C'est ce que tu fais avec cette expérience-là. Clairement, ça marche bien. La connexion avec Nathan Carignan est folle en ce moment. Bon, ben écoute, je les ai connus. Je les ai connus à la Prairie à l'époque, là, quand on rencontre eux. Oui, il y a une vente d'autres qui nous ont donné quelques soeurs froids de cocher contre eux autres. Oui, c'est plus une bien. Puis... Ben non, écoute, ce joueur-là est en train de prendre le gondrôme. Puis ça a augure très bien, honnêtement, pour les géants. C'est deux belles victoires qu'on est allé chercher. On a marqué 42 points la semaine d'avant. Là, on va chercher un match 28-24. Les géants ont prouvé qu'ils étaient capables de gagner un match serré contre une grosse équipe. Alors ça, c'est intéressant aussi, cet élément-là. Comme on l'a mentionné, la défensive est exceptionnelle. L'attaque continue à rouler à plein régime. Ça va être très intéressant de voir ce que les géants pourront faire dans la deuxième voici de saison. Exact, exact. Puis tu sais, il ne faut pas rien enlever à Notre-Dame parce que ça reste un match serré. Je pense sincèrement que c'est Saint-Jean qui est allé faire son travail. Il y a un élément, il y a un moment où ça aurait peut-être pu faire la différence à la fin. C'est à la fin du deuxième quart, à la fin de la première demi, quand Saint-Jean est à la porte des buts. On en voit même Mathieu Barçalou pour essayer de porter le ballon, pour essayer de franchir là où les deux verges qui restent. Et sans punition, probablement que CNDF aurait peut-être été capable de stopper ou en tout cas… On est allé trois fois à l'extérieur, trois fois des courses à l'extérieur à ce moment-là. Je pense qu'on l'a essayé dix fois au total avec les punitions qui arrivaient puis les différentes situations de jeu. C'est fou le nombre de fois qu'on l'a tenté. Le toucher, on a fini par le faire. Peut-être que ça aurait été juste trois points. L'histoire ne le dit pas et on ne le saura jamais. Mais ça reste que ça, c'est un moment clé où malheureusement les punitions ont fait mal à CNDF dans ce cas-ci parce qu'on avait probablement une occasion là de justement lancer un message avant la fin de la demi de montrer qu'à quel point la défensive de CNDF est puissante. On l'a vu, ils ont été puissants. À un moment donné, quand ça fait huit, neuf, dix fois que tu essaies, tu vas finir par rentrer et c'est exactement ce qui est arrivé. Peut-être que ça a joué. Ceci dit, chapeau, chapeau parce que Saint-Jean joue du gros football donc il faut leur donner… On avait fait nos devoirs du côté des géants. Jean-Philippe Bégin, elle avait dit qu'il appréhendait ce match-là comme un match pivot pour le géant, ce qui n'était pas faux lorsqu'on voit ça et on a vu le résultat. Cette équipe-là est arrivée super bien préparée, c'est ça, il faut donner crédit. Le CNDF n'a pas perdu de match par eux-mêmes non plus. C'est vraiment, comme tu fais bien de le mentionner, parce que les géants sont arrivés, c'était une équipe qui était préparée et qui avait fait ses devoirs de très belle façon pour contrer le CNDF et on l'a vu juste dans les résultats contre le jeu au sol qui était la force du CNDF depuis le début de la saison. Exact, puis je veux juste lever mon chapeau. Ryan Jordi de Safak-Zibazé, franchement, il a échappé à un moment donné Manitiber sur un jeu, ça paraît comme si ce coup-là il a raté son affaire, mais le reste de son match a été franchement A-1. Olivier Sarrazin aussi qui a été très bon dans le match. Olivier Sarrazin qui a eu presque plaqué, qui a eu quand même un bon match pour contrer le jeu au sol justement dans ce match-là. Absolument, absolument. Limoilou-Vanier, un match qui était entre l'équipe 1 et 8 qui aurait peut-être juste dû aller d'un seul bord tout le long, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. À la mi-temps de ce match-là, c'était 17-14 seulement pour Limoilou. Vanier jouait du bon football, arrivait à créer des choses. Ultimement, c'est l'équipe 4 interceptions subies par Ryle et Element qui ont détruit l'équipe, qui ont enlevé toutes les chances de gagner. Je dirais même, j'ajouterais à un moment donné, on était à la porte-début, en 4e essai, on s'est fait stopper par Limoilou. Donc, des jeux à la fin, des gros, gros, gros jeux défensifs à la fin qui ont fait la différence pour Limoilou. Mais Vanier a donné une bonne opposition dans ce match-là. Oui, parce que le 38-14, oui, Limoilou était meilleur en 2e demi, mais comme on dit, il y a eu des interceptions dans des moments à clé. Une fois dans la zone payante, entre autres, où Vanier était rendu, on s'est fait stopper. Donc, le score aurait pu être beaucoup plus serré que ce qu'il y a. Et une des interceptions, ça a été... Limoilou t'en ai marqué un toucher par la suite sur la séquence. Donc, dis-toi que si tu prends 3 points ou 7 points, peut-être qu'il n'y a pas 7 points de l'autre côté. Donc, ça a été... Tu sais, le score à la fin, il est 38-14, mais comme on... Quand tu regardes le match, c'est beaucoup plus serré que ça. Puis, c'est qu'est-ce qui est intéressant pour Vanier, c'est qu'ils ont réussi à faire des belles choses offensivement contre une bonne défensive. Alors, ça, ça va donner de la confiance, évidemment, à cette équipe-là. Riley Element a quand même... Oui, les 4 interceptions, il a quand même fait des très belles choses. C'est la première fois cette année qu'on voyait Vanier construire de quoi en attaque? Parce qu'il avançait, il avançait, il avançait. On soutenait nos séquences. Malheureusement, c'est des interceptions, on a très bien des moments clés, mais je vois quand même une belle progression du côté de Riley Element depuis quelques matchs. Donc, ça, c'est positif. On sait que pour Vanier, ça va être de construire sur quelque chose pour probablement l'an prochain. Mais là, ça, c'est très beau ce qu'on a fait contre l'Imoilou quand même. Défense et Yvon, on a fait quand même des belles choses aussi du côté de Vanier. Absolument. Puis, tu sais, il y a même un autre jeu de Vanier dès le début du match. Daniel Lomboto qui passe à 3 mm de faire un pick 6 pour commencer le match. C'était la faveuse expression sur le bout des doigts. Oui, oui, oui. Complètement. J'ai aimé ce que Vanier est venu faire. J'ai vu une équipe qui n'arrivait pas là en se disant qu'on s'en vient perdre contre la meilleure équipe de la Ligue. Non, j'ai vu une équipe qui s'en venait se battre. Je ne sais pas si Limoilou a pris Vanier à la légère. Ça, c'est leur problème s'ils l'ont fait. Mais la réalité, c'est que Vanier leur a montré que restez allumés les gars de Limoilou parce que dans cette Ligue-là, il y a trop de talent pour justement ne pas être à son maximum à chaque match. Franchement, Vanier n'a pas joué un moins bon match que Limoilou. C'est vraiment à la fin des jeux clés à certains moments. Puis ça, c'est souvent les grosses équipes trouvent des moyens de gagner. C'est ça que Limoilou a fait. C'est ça, exact. Ça faisait passer un peu ce match-là au dernier match des Alouettes contre les Argos quand ils avaient joué. Les Alouettes n'avaient pas mieux joué que les Argos, mais au moment où ça comptait, les Argos, c'est une bonne équipe qui a réussi à faire les gros jeux au gros moment. C'est un peu ce que Limoilou a fait dans ce match-là. C'est vraiment parce qu'eux, ils ont concrétisé leur séquence. Ils les ont fini avec des touchés. C'est exactement ça. Puis on a été victime de quatre revirements contre un seul de l'autre côté. Donc, tu sais, quand tu gagnes la batterie des revirements, on a un touché défensif en plus du côté de Limoilou là-dessus. Donc, c'est ça qui a fait la différence dans ce match-là. Mais j'ai aimé ce que j'ai vu de Vanier. Puis c'est exactement sur ce qu'ils doivent bâtir. Honnêtement, c'est le genre de match que tu prends pour bâtir pour le futur. Tu te dis, hey, on regarde le score, mais c'est pas sûr que les entraîneurs de Vanier regardent les bandes vidéo et disent, voici, on a fait des belles choses. Donc, contre l'équipe qui était numéro un, c'est très intéressant. Puis écoute, Limoilou la semaine prochaine, samedi est mieux de ne pas s'en venir comme ça contre Saint-Jean parce que ça pourrait Saint-Jean beaucoup plus de talent que Vanier. Et si Saint-Jean se bat comme Vanier s'est battu, on pourrait avoir quelque chose d'extrêmement serré en fin de semaine. Ça va être absolument, comme tu dis, un match qui va être à suivre. Ça, c'est sûr et certain. On avait deux autres matchs. On va passer rapidement dessus. Garneau qui est allé recevoir une Reims à Lennoxville 49 à 3. Une domination complète et totale de Champlain-Lennoxville dans les trois phases de jeu, offensivement, défensivement, sur les unités spéciales. Un gars dont on ne parle pas souvent, peut-être Jaden Rice, le botteur de Champlain-Lennoxville, qui a encore une fois été extrêmement solide. Des moyens de 61 verges sur ses bottées d'envoi, notamment. Lennox commence à prendre son envol. Deux grosses victoires de suite pour Lennox. Exact, exact. Je veux juste mentionner, gros, gros, gros travail de Xavier Roi en défensive. Trois plaqués pour perte, une interception, un sac qui a fait perdre le ballon au corps Charles Gamache et qui a mené au toucher d'Ambroise Duplessis. Donc, franchement, gros match pour Champlain-Lennox. Deux-trois de 49 à 3, je le répète. Parlant d'autres, Reims, Grasset, qui est allé à Vieux-Montréal, 39 à 0. Regarde, on avait Tom Cabanza qui avait commencé le match, qui avait fini le match contre Saint-Jean, qui avait bien fini, qui a commencé le match-là, mais il finit 8 en 16, 72 verges. Regarde, encore une fois, une domination complète de Grasset. Là aussi, des deux côtés du ballon, 260 verges pour Pepe Gonzalez, deux passes de toucher, 103 verges pour Gabriel Taché sur 6-4. 12 courses, Carvin Spoll, 107 verges, il a été excellent. La semaine passée, j'avais dit aux gens du Vieux-Montréal de me faire mentir. Ils m'avaient dit que c'est Grasset, ça devrait être un match facile. Finalement, c'est ce qu'on a eu, malheureusement. Mais juste pour mentionner, avant de passer en deux-deux, Phil, un petit commentaire, s'il y a quelqu'un qui le sait, je serais curieux de savoir c'est quand la dernière fois que ça remonte que Vanier et le Vieux-Montréal commencent une saison 0-4. J'aurais dû aller vérifier parce que je me suis posé la question, mais sincèrement, ce n'est pas normal, si on veut. Et tu as les deux pires défenses de la Ligue aussi, 138 et 140 points accordés, on n'a pas vu ça souvent non plus. Puis c'est les deux pires défenses de la Ligue, puis vraiment, elles jouent comme les deux pires défenses de la Ligue, malheureusement. Mais tu sais, regarde, on verra bien ce qui va se passer. Ça arrive des creux de vagues dans un cycle. On va espérer que pour Vanier et Vieux-Montréal, ça se replace, mais c'est mal parti pour cette année. Ceci dit, la bataille est loin d'être finie, il reste une moitié de saison. Oui, non, effectivement, puis c'est ça, la bataille, du moins pour la sixième place, c'est encore faisable, mais on va avoir toute une deuxième moitié de saison, Phil, et il faut rappeler que ce sera les derniers matchs avant la pause d'une semaine en D1. Exactement, cher. Donc, on passe en D2. Division 2, on a eu là aussi deux, gros matchs qui ont eu un impact important sur le classement parce qu'on avait deux équipes qui étaient invaincues. Ça n'existe plus, Phil. Ça n'existe plus. Tout le monde a déjà perdu maintenant dans la Division 2. John Abbott, pour commencer. John Abbott recevait les Nomades de Montmorency. Montmorency, on le sait, il avait commencé 0-2. Arrivait d'une victoire, courte victoire contre Valleyfield, mais une victoire quand même. John Abbott qui était en feu, une machine, un rouleau compresseur. On est à John Abbott, mais Montmorency va chercher cette victoire-là, va arracher cette victoire-là. Grâce à sa défensive, notamment, quatre interceptions, justement. Jonathan, Claudie, Saint-Cyr, deux interceptions, dont un pour un toucher. Sa deuxième interception, ça a été presque ramené pour un toucher. Horeb Nuchogouin-Oena en fin de match, lui aussi une interception qui a été ramenée à l'intérieur du 5. Franchement, une performance en fin de match, notamment au niveau de la défensive de Montmorency qui a scellé la chose pour eux. Une grosse, grosse victoire qui leur permet d'être 2-2 et qui met maintenant John Abbott à 3-1. Et ce que je disais la semaine passée, c'était pour battre John Abbott, il faut que tu leur voles des possessions. Les Nomades ont entendu le message, ils ont été acceptés quatre fois John Abbott. Après ça, offensivement, il faut que tu sois capable de faire le travail. Et on l'a fait. On a parlé de Manuel Delaurier la semaine passée, on disait, est-ce qu'il va être capable de répéter pour un deuxième match de suite? Écoute, il a été excellent. 305 verges, deux passes de toucher. Olivier Jean a continué d'être bon. Il a encore un toucher au niveau. Il a touché seulement trois ballons offensivement. Un toucher. Mais il a été excellent encore sur les retours de bottée. Aussi, il a placé les Nomades en bonne position. Donc ça, c'est très intéressant. Donc cette équipe-là commence à prendre peut-être quelque chose. Si on voyait les Nomades batailler dans cette place-là, c'est la façon dont on a gagné ce match-là, tu sais. La défensive, tu en as parlé, on a volé des possessions, mais on gagne par deux possessions contre John Abbott à John Abbott. Il faut le faire quand même de la façon dont Montmorency avait quand même commencé la saison. Tu sais, on dit que c'est une longue saison de football, c'est la preuve. Toute une victoire de la part de Montmorency. Et les trois façades du jeu ont été excellentes. Exact, exact. Puis je tiens à mentionner, Manuel Deslauriers, corps recrut pour bien le rappeler, a quand même attrapé six receveurs, rejoint, excuse-moi, six receveurs différents. Trois. Chacun de ces six receveurs-là a capté au moins trois ballons. Fait que tu sais, c'est une distribution très intéressante du ballon dans le match. C'est intéressant parce que ça permet à ton attaque de prendre un rythme. Tout le monde est impliqué dans le match. Alors, si tout le monde touche au ballon, on le fait rapidement aussi. Il a distribué le ballon rapidement. On a vu des receveurs, je pense que sur la première séquence, il y avait déjà quatre receveurs différents qui avaient attrapé des ballons. Donc ça, c'était déjà, c'est quand même déjà intéressant. Donc, quand tu mets ton attaque, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une arme de prédilection, c'est qu'on est capable de distribuer le ballon. Donc ça, c'est intéressant pour une offensive. Et très difficile à coacher pour une défensive parce que tu ne sais jamais qui peut avoir le ballon là-dessus. Donc, très intéressant ce qu'on voit du côté de la tête de Montmorency en ce moment. Exact. Puis, tu sais, il faut quand même le mentionner. On a 81 jeux offensifs du côté de John Abbott. On a eu le ballon longtemps. On a avancé le ballon, mais on n'a pas réussi à la fin à concrétiser aussi souvent qu'on venait. Parce que Montmorency, justement, a volé des postes à pied. Ça fait que Montmorency a volé des possessions avec des interceptions, c'est là que ça s'est joué. Parce que, écoute, on a tenté 51 passes côté de John Abbott dans ce match-là. 309 verges quand même pour Valentine. Mais 4 interceptions, le match s'est joué là. Il y a un toucher défensif là-dessus, comme tu l'as mentionné d'entrée de jeu. Donc, c'est là que ça s'est fait de la différence. On a quand même bien couru le ballon. Valentine a été le meilleur porteur de ballon, par contre, dans ce match-là. On sait qu'il peut faire mal avec son beau, il peut faire mal avec ses jaunes. On a été capables de l'intercepter. Il a eu un toucher au sol, mais on a été quand même capables. Lui-ci a bien distribué le ballon quand même. On a plusieurs receveurs qui ont touché au ballon, mais il y en a que c'est seulement une réception. Mais honnêtement, je suis d'accord avec quelle performance la défensée de Montmorency. Je voulais mentionner que les trois facettes ont été bonnes, parce que comme je disais, Olivier Jean souvent a positionné Montmorency dans un terrain plus court avec des retours de bottée. Donc ça, ça a été intéressant. Sans dire qu'il était explosif, mais il était assez bon pour mettre son équipe en bonne position. Donc ça, ça a reproduit. L'attaque a produit, puis la défensée a fait la différence. Alors, c'est pour ça qu'on a gagné ce match-là du côté des Namates, qui seront à prendre au sérieux encore une fois cette année. Assurément, assurément. Ils seront en pause d'ailleurs la semaine prochaine. Fait qu'en plus, ils vont revenir reposer l'autre semaine suivante. John Abbott, eux autres par contre, vont être à Sherbrooke. Et parlant de Sherbrooke, on a eu tout un match entre Valleyfield et Sherbrooke. Justement, Sherbrooke était l'autre équipe invaincue. Ça va affronter Valleyfield à Valleyfield. Et là, quand je dis tout un match, c'est tout un match, parce qu'après une demi, c'est 18 ou 19-0 pour Valleyfield. 19-0, et c'est 19-0 Valleyfield. Sherbrooke remonte la pente, ramenez ça à 19-19, et ça prend un placement avec 36 secondes à jouer pour donner la victoire à Valleyfield. Quel match et quel moment extraordinaire pour les fans qui étaient sur place. Au début, probablement qu'on disait, « Hé, une petite facette, non, n'allez pas vous coucher. » Brook s'est assuré de rendre ça spectaculaire jusqu'à l'avant. Mais oui, effectivement, on est bien revenus, mais quelle victoire quand même de la part de Valleyfield dans ce match-là. Il fallait gagner ce côté de Valleyfield. On ne voulait pas retomber. On avait perdu la semaine d'avant. Donc, on ne voulait pas descendre au classement. Ça a bien chamboulé. La défensive de Valleyfield était encore… Oui, en deuxième demi, on a remonté. La défensive de Valleyfield a encore joué tout un match. On s'entend. Lancelot Gilbert était encore exceptionnel dans ce match-là. Puis Zachary Garo. Zachary Garo, qui n'était pas là pour Montmorency parce qu'il était suspendu, revient sept plaqués dans le match. Il y a eu un bon trio. Antoine Labrasse a été excellent aussi dans le match. Donc, on a vu cette défensive-là prendre les commandes. Écoute, ça a été… On a donné deux passes de coucher, là. Mais ça s'est fait… Il y a un receveur. Mais le reste, je ne jouais rien. Valleyfield était excellent pour contrer tout ça. Donc, ça a été… Ça a pris des gros jeux de Sherbrooke qui ont réussi à le faire. Puis, il faut leur donner, là. Ils n'ont rien donné en deuxième demi, Sherbrooke. Tu sais, leur défensive s'est restabilisée. Ils ont placé les choses. Ils se sont remis dans le match. Mais, comme tu dis, là, Valleyfield aurait très bien pu décrocher après avoir s'être fait remonter. Parce qu'il faut comprendre que, non seulement c'est un placement à 36 secondes de la fin, mais on a remonté le terrain au complet. On partait profondément dans notre territoire. Georges-Olivier Bigonis qui complète 10 de ses 14 passes dans le match, il en a complété probablement la moitié dans cette… Oui, à peu près. Je pense qu'il était à 107 sur la dernière séquence, je pense. Bon, fait que, tu sais, c'est ça que je te dis. Il a piqué au bon moment dans ce cas-ci. Puis, regarde, ça a donné ce que ça a donné. Mais, franchement, comme tu le dis, une très belle victoire, une grosse victoire importante. Et on n'avait pas lancé beaucoup le ballon au début du match du côté de Valleyfield parce qu'on n'avait pas besoin de le faire. Notre joueur au sol était dominant. Tu sais, Wippe est allé chercher 99 verges au sol, 26 pour Alexis. Donc, tu sais, on était capable de contrôler le temps avec notre joueur au sol, d'avancer le ballon de belle façon. Mais, tu sais, quand c'était le temps de voir passer le ballon, on l'a fait. Puis ça, c'est intéressant pour Valleyfield aussi. De dire, regarde, dans n'importe quel sport, combien de fois on a vu une équipe se faire remonter, s'écrouler, puis finalement échapper à la victoire. Valleyfield s'est quand même resté concentré, s'est ressoudé. Et ils sont allés chercher la victoire dans les derniers instants. Donc, tu sais, ça prend quand même du caractère pour ça. C'est un beau qui a fait la preuve de caractère, mais Valleyfield aussi, en réussissant à aller trancher le débat à la fin et non aller jouer jusqu'en grand prolongation, qui aurait pu faire la différence à ce moment-là. Absolument. Puis, regarde, ça fait juste montrer à quel point cette fameuse division 2-là va se passer. Oui, ce que je voulais dire, c'est la défense de Valleyfield aussi. C'est comme tu l'as parlé. C'est le charbon que ça a été des gros jeux. Parce qu'à Aérien, on n'a rien donné. Ils ont exécuté les gros jeux. Parce que sinon, probablement que Goulay-Ménard finit avec en bas de 100 verges par la passe, honnêtement, dans ce match-là. Très possible, en effet. Puis ce que je voulais ramener, c'est ça. C'est la parité qu'il y a dans la division 2. C'est incroyable. On le savait. Mais là, on en a des exemples probants. Ça va être intéressant à suivre jusqu'à la fin. Puis quand je vous dis jusqu'à la fin, je parle du Côte-Boldard. Il va y avoir des matchs en demi-finale partout en éliminatoire. Jusqu'à la fin, vous allez trouver des très, très, très bons matchs toute l'année. Quatre équipes à 3-1, Phil. Quatre équipes à 3-1. Puis, tu sais, Montmorency à 2-2, c'est pas... Tu sais, Montmorency à 2-2, t'as trois équipes à 2-1. En fait, la réalité, c'est que c'est beau, c'est pas là, c'est Édouard Montpetit et Onsic, qui n'ont toujours pas gagné. Mais en réalité, le reste de la Ligue fonctionne à plein. Fait que, regarde, je pense que tranquillement, pas vite, on voit le portrait des éliminatoires se dessiner. On espérait voir Édouard Montpetit être plus dans la course que ça. Mais Édouard, quand même, il faut le mentionner, en fin de semaine, la semaine passée, on s'était fait rosser. On espérait voir Édouard Montpetit. On s'était dit la semaine passée, sans gagner, on voulait revenir. Ils ont joué quand même un match serré contre Lionel Groux. Donc, au moins, ils ont ramené un peu de positif dans tout ça. Absolument. Puis, regarde, une défaite de 28-18. Un match qui s'est fini avant la fin, à peu près une minute et demie, deux minutes avant la fin, parce que Philippe Ménard-Guy, malheureusement, a subi une fracture. On m'a dit que c'était même une fracture au niveau du genou qu'il avait subi. Donc, une triste, triste, triste fin de match. Puis, ça a pris beaucoup de temps avec une ambulance à arriver sur les lieux. Donc, une fois que tout le monde était, entre guillemets, prêt à recommencer, les entraîneurs se sont attendus entre eux pour dire qu'on mettait fin au match. De toute façon, Lionel Groux était à la porte des buts. Il était en train de probablement aller marquer d'autres points. On s'est entendu sur le fait aussi que les joueurs étaient rendus froids. Par façon de parler, on avait tous perdu notre réchauffement de match, si on veut. Donc, pour éviter quoi que ce soit d'autre. Puis, de toute façon, ça ne donnait rien. On a décidé d'arrêter le match. Bref, on va souhaiter à Philippe Ménard-Guy que les choses se replacent. C'est un rétablissement complet, surtout. Ça risque d'être long, malheureusement, mais on va espérer qu'il n'y ait pas de séquelles de tout ça. Non, effectivement, on n'aime jamais savoir ça. Surtout, des blessures graves comme ça, on va espérer pour lui. Pour lui, l'important, c'est de revenir en santé et non le plus rapidement possible. Non, non, des blessures comme ça. De toute façon, tu sais que sa saison est finie. Non, c'est ça. Mais, fin intéressant, par contre, pour Lionel Groux. Je pense qu'on a eu notre réponse à ce que je disais la semaine passée. C'était Marc-Antoine Charlebois qui était de retour comme carrière. Donc, je pense qu'on avait utilisé Thomas Bergeron à Comte-Arendsic pour lui donner de l'expérience un peu. Effectivement, ça répond, comme tu dis. Mais bon, c'est 114, 120 verges. C'est Tristan Thibault qui a eu le haut du pavé dans ce match-là. 264 verges sur 24 verges. Ça commence à être pas si mal. Bref, je pense que le M. Thibault en question s'enligne pour un titre des porteurs de ballon cette année en division 2. Absolument. Autre match en division 2, on avait Trois-Rivières qui est allé l'emporter 24-3. J'ai dit tantôt que Trois-Rivières a toujours… Non, je n'ai pas dit que Trois-Rivières n'a pas gagné. Excuse-moi, je veux… Non, on t'a rien dit, c'est ça correct. J'ai rien dit, parfait. Mon cerveau fait des tilt en lisant les choses. Bref, tout ça pour dire que Trois-Rivières l'emporte 24-3 contre Onsic. Deuxième victoire de Trois-Rivières parce qu'ils avaient battu Beausse-Appalaches en début de saison. Benjamin Marchand, 148 verges par la passe. Raphaël, la victoire, 7 catch, 82 verges. Donc essentiellement, c'est ça, mais surtout, surtout le jeu en défensive contre la course. En 11 courses, Onsic, moins 10 verges. Je vois ça, voilà qu'ils résument à peu près ce qui s'est passé de leur cour. Et au jeu aérien, 6 interceptions. Alors, les deux corps arrière combinés, 4 pour Daniel, 2 pour Laplante. Donc, il n'y a rien qui a fonctionné offensivement pour Onsic dans ce match-là. Exact, exact. Puis bon, on va leur souhaiter que le mieux arrive pour le prochain match parce que ça ne regarde pas très bien de leur côté depuis le début de l'année. Et parlant d'équipe que ça s'est mal passé, Beausse-Appalaches, 44-0 contre Saint-Hyacinthe. Tu parlais de 6 interceptions pour Onsic, mais Beausse-Appalaches a été victime de 5 interceptions. Jérémy Hayes, 2. Charles Boulian, 3. Difficile, très, très, très difficile. Mais tu sais, Saint-Hyacinthe, c'est une machine de football. Nelson Volley, 4 réceptions, 202 verges, 2 touchés. Donc, ça résume pas mal le match. Antoine Ouimet, 311 verges, 3 passes de touchés. C'est ce qui s'est passé. J'ai juste mentionné, Johan, Paquin, Agnan. Oui. 3 interceptions, 1 sac dans le match, 2 plaqués pour perte. Ça me règle la paix aussi qu'il y a eu une passe rabattue aussi à un moment donné dans ce match-là. Il y a 4-5 plaqués, donc elle avait été excellente aussi dans ce match-là. On a vu les deux carrés sur Té de Saint-Hyacinthe, mon ancien. Je le mentionne à chaque fois quand je vois des anciens. Je suis content Marc-Antoine Vallée qui est venu encore du terrain pour Saint-Hyacinthe. Donc, dans ce match-là, on a pris de l'expérience. Il faut aller prendre de l'expérience, mais pour Beauce-Appalaches, on savait que Saint-Hyacinthe, c'était une grosse machine, mais cette défaite-là pour Beauce-Appalaches, elle fait très mal au niveau du score parce que c'est un beau bienvenu en D2 pour eux en ce moment-là. Puis ça montre, je ne sais pas ce que ça montre. Saint-Hyacinthe, c'est une machine. Saint-Hyacinthe, ils ne s'en vont pas là pour... laisser des chances à leurs adversaires, disons ça comme ça. Donc, voilà. Détroit, je fais le trop rapidement. L'anneau d'hier, victoire de 22-21 contre Champlain-Saint-Lambert. Drummondville, 35-21 contre Shawinigan. Outaouais, 33-3 contre Victo. C'est une première défaite pour Victo cette saison. Et de belle satisfaction, par exemple, la victoire d'Outaouais, 33-3 contre Victo, c'est quand même un gros message. Oui, absolument, absolument. Oui, comme tu le dis, c'est une sacrée belle victoire. Du côté de Nord-Est, Lapocatière, 44-0 contre Chicoutimi. Jonquière, 51-0 contre Mérissi. Et Thetford, 16-0 contre Rimouski. Comme dirait l'autre, I rest my case. Il n'y a pas grand chose à raconter de plus. Non. Excuse-moi encore. La semaine prochaine, je veux qu'on mette l'emphase sur, évidemment, Jon Abbott contre Sherbrooke. Alors, écoute, c'est le match de la fin de semaine. Aucun doute. Tu mets qui pour gagner ce match-là, toi? Oh, mais écoute, tu vois les deux résultats. C'est deux équipes qui arrivent de leur première défaite en plus. Sherbrooke arrive quand même avec de la confiance. Parce que si tu prends la deuxième demi, ils ont quand même bien joué. Même s'ils ont perdu à la fin du match, Jon Abbott reste quand même une machine. Je pense que c'est une équipe qui va bien s'ajuster. Écoute, je pense que j'irais avec Sherbrooke pour ce match-là, honnêtement. J'ai tendance à aller là aussi, mais écoute, deux machines, mais je vais mettre ma pièce sur Sherbrooke. D'ailleurs, ils vont être contents parce qu'ils m'ont souvent entendu dire que je prenais pour l'autre équipe à chaque fois. C'était un add-on. Puis ils se sont rendus au bol d'or. Ils ont gagné le bol d'or l'année passée. Malgré le fait qu'à chaque fois, je pensais que j'annonçais qu'ils allaient perdre. Fait que là, ils vont être contents de penser que je... Peut-être que ça veut dire qu'ils vont perdre, en tout cas. Oui, c'est ça. Ça va être tout un match. Ça pourrait être un match qui pourrait être autant excitant offensivement qu'il pourrait l'être défensivement. Donc, ne soyez pas surpris. Si la semaine prochaine, on arrive, on vous annonce que c'est un 38-35 ou un 19-17. Honnêtement, c'est des choses qui pourraient arriver en disant de l'équipe. Là, on ne sait pas quelle allure va prendre le match, mais on sait que ça va être très serré. Je serais très surpris qu'une des deux équipes gagne par deux possessions, honnêtement. Par plus d'une possession. Tu as raison, mais moi, l'affaire avec John Abbott, c'est que John Abbott, c'est une équipe qui frappe des circuits, qui est capable de jouer à coups de coucheur, mais avec un bien de Valentine derrière le centre, c'est une équipe qui veut frapper des circuits. C'est un joueur qui veut frapper des circuits. Puis, si on arrive à le contenir, puis si il y a une équipe qui est capable de le contenir sans avoir l'air de faire quoi que ce soit de spectaculaire, mais juste en faisant une saprée belle job, c'est bien Sherbrooke. Ça va être intéressant de suivre ce match. Et Sherbrooke a prouvé qu'ils avaient des bons schémas défensifs. On a souvent des blitz déguisés, des couvertures serrées. Donc, ils vont arriver préparés. Ils vont peut-être arriver avec des stratégies que peut-être que John Abbott n'aura même pas vu sur les ventes vidéo. Donc, ça, c'est Sherbrooke. C'est des petits rusés défensifs, honnêtement, pour l'adaptation de l'église. Oui, c'est du Sherbrooke. On commence à les connaître tranquillement, pas vite. On commence à reconnaître les capacités de cette équipe-là au niveau du coaching. Puis, surtout, je dis au niveau du coaching, c'est un bon mix de coachs puis de joueurs très intelligents qui sont capables d'appliquer ces sherbrooke. C'est un truc comme ça qu'on a bâti notre recrutement aussi du côté des volontaires. On a bâti avec, sans dire que c'est des joueurs spectaculaires, mais c'est des joueurs qui ont de l'intelligence, qui ont le fameux football IQ, l'intelligence qui ont de la polyvalence aussi. C'est des gars que, tu sais, je sais que Sherbrooke aiment beaucoup ça. À un moment donné, un joueur qui peut jouer au temps secondaire, qui peut jouer demi-défensif, tu sais, les fameux nickels, les fameux… Donc, ça, c'est intéressant. C'est une carte qu'on a dans notre jeu. C'est un peu comme ça qu'on a bâti notre défensive. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça va être très… Ça va être peut-être un prélude au prochain bol d'or. Chaque semaine, en D2, tu as un match qui est un possible bol d'or. Cette semaine, en D1, contrairement à ce que j'aurais attendu au début de saison, le match de la semaine, ça va être Limoilou à Saint-Jean. On en a parlé un petit peu, on a glissé un micro-mot en début d'intervention ensemble. Mais Limoilou est mieux d'être prêt parce que Saint-Jean, c'est une machine qui est capable de marquer beaucoup de points. On l'a vu. Par contre, la tâche va être lourde parce que si Limoilou arrive là avec le couteau entre les dents et que les entraîneurs leur ont serré les ouïes un peu après la performance contre Vannier, peut-être que Saint-Jean peut se faire stopper parce que c'est toute une équipe de football que c'est les titans de Limoilou. Absolument. Ça va être le gros test pour l'offensive des géants aussi, d'avoir ce qu'ils sont capables de faire contre une défensive aussi dominante que celle de Limoilou. Vannier a quand même été capable de traverser le terrain, mais ils ont quand même fait les gros jeux de Limoilou quand c'était le temps. On en a parlé. C'est là que ça peut jouer. J'ai hâte de voir est-ce que la défensive des géants peut répéter? Là, c'est là. Est-ce qu'elle est capable de répéter pour arrêter le jeu au sol de Limoilou après avoir arrêté celui du CNDF? Donc, ça, c'est une carte intéressante. On va vouloir avoir... Ça va être un match qui va être plus un indicateur pour Saint-Jean que pour Limoilou, évidemment. On va voir... Saint-Jean, même si, mettons, ils perdent ce match-là, disons, par le score qu'ils ont gagné à CNDF, 28-24, on va dire, oh, Saint-Jean est plus sérieux qu'on ne pense. Parce que là, on va voir est-ce qu'ils vont être capables d'arrêter le jeu au sol, comment l'attaque va rouler contre cette défensive-là. Donc, ça va jouer à ces deux batailles-là. Ça va être la défensive de Limoilou contre l'attaque aérienne des géants de Saint-Jean et l'offensive au sol des Titans contre la défensive au sol des géants. Donc, j'ai hâte de voir comment on va arriver. Autant Coach Parent qui va, comme tu l'as dit, probablement serrer la vis pour ce match-là. Et si les géants peuvent profiter de leurs deux grosses victoires et comment on va réussir à s'ajuster à ce défensier-là aussi, c'est probablement le match du week-end. Écoute, s'il fallait que Saint-Jean gagne ce match-là, on va faire vibrer les colonnes du temps à l'ADR, honnêtement. Assurément. Assurément, ça va brasser, c'est sûr et certain. Puis, comme tu dis, nonobstant le résultat, Vanier peut quand même lancer un solide message. Puis la semaine d'après, Vanier va jouer contre Champlain à l'énoxville. Saint-Jean. Excuse-moi Saint-Jean, je ne sais pas pourquoi je dis Vanier, c'est que, peu importe là. Saint-Jean va jouer contre Champlain à l'énoxville, pas la semaine suivante parce que tout le monde t'en pose, mais dans leur prochain match. Puis ça, ce match-là entre Champlain et Saint-Jean peut déterminer qu'il va finir quatrième cette année. Ça fait que ça va être vraiment, vraiment une belle rencontre à suivre, assurément. On va avoir Notre-Dame à Vanier, Garneau à Grasset. Garneau va vouloir faire pas mal de mieux que la semaine passée. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour déranger Grasset? Je ne suis pas sûr. Puis Champlain à l'énoxville va être à Montréal. La manière dont ça fonctionne avec Champlain à l'énoxville, s'ils continuent leur travail, je ne suis pas... Et la manière comment ça fonctionne avec le Vieux-Montréal aussi, c'est ça. Tu sais, Vieux-Montréal, à un moment donné, il y a des questions à se poser, parce que si la défensive ne fait pas juste un petit peu mieux, il faut se resserrer. On ne fera rien cette année. Contre les gens, tu marques quand même 32 points si tu ne gagnes pas le match. C'est un des éléments. Puis, tu sais, contre Grasset, sincèrement, tu n'as rien, rien fait. Tu ne leur as même pas donné vraiment d'opposition. En tout cas, il y a des choses qui se passent probablement qu'il faut qu'il... Il y a des gens qui sont en train de chercher des solutions assurément dans le bureau au Vieux-Montréal. On doit se gratter le coco un peu, mais clairement, cette équipe-là doit mieux performer avant même de penser à des victoires. Je comprends que ça en prend des victoires, mais avant même de penser à des victoires, il faut mieux performer, point, parce que les derniers matchs, ils ont vraiment, ils amènent énormément de questions là-bas. Oui, absolument, parce que là, si tu tombes 0-5, tu peux presque dire adieu au parcours éliminatoire. Il va falloir que tu ailles gagner des matchs en fin de saison contre des grosses équipes puis ça va être un peu plus difficile. il va avoir Garneau, mais Garneau a quand même déjà deux victoires en poche, donc c'est ça. C'est ça l'idée, c'est que tu peux battre, il faut que tu ailles battre Vanier absolument puis il va te rester Garneau pour aller chercher ta deuxième victoire puis là, si tu vas battre Garneau puis en tout cas, il y a du travail à faire, il y a du gros travail à faire puis il y a quasiment du calcul mathématique, mais c'est sûr et certain que ça va prendre une victoire contre Garneau ultimement parce que là, ça ferait l'élément séparateur entre les deux équipes. Non, le bris d'égalité, c'est le mot que je cherchais, mais avant d'être rendu là, comme je dis, il y a bien des choses à positionner, à placer puis juste se restructurer parce qu'on n'est pas dedans. Non, effectivement, donc ça va être, je pense que c'est plus un travail, ça ne faisait pas tant les athlètes, c'est peut-être plus un travail de schéma tactique du côté du Vieux-Montréal, autant défensivement qu'offensivement, mais on avait quand même marqué 32 points à Saint-Jean, mais j'ai hâte de voir comment on va résoudre parce qu'on ne souhaite pas de malheur à personne, mais c'est juste triste ce qu'on voit en ce moment, autant le Vieux-Montréal que Vanier qui était à deux programmes qui s'élancent. C'est pour ça que je disais tantôt, s'il y a quelqu'un qui le sait, écrivez-nous 0-4, commencer une saison ce que l'on a pas vu ça. Mais en même temps, ça montre qu'il y a des programmes qui émergent, donc que ça donne une meilleure parité en D1. C'est une question de cycle aussi. À un moment donné, oui, exact. Vanier, il fallait s'y attendre un peu dans le sens où on le voyait bien que c'était une reconstruction. Moi, c'est plus Vieux-Montréal que je suis surpris de voir avec ce type de performance-là. Mais regarde, la saison n'est pas finie, il reste l'autre moitié à passer, il reste quatre autres matchs pour tout le monde. Donc, les choses peuvent s'améliorer, peuvent changer de base. Je l'ai dit, une saison de football, malgré que c'est juste huit matchs, c'est long pareil, il y a des choses qui peuvent s'appasser. On verra bien. William, Julien, un gros merci encore une fois cette semaine pour ton excellent travail d'analyse de tout ça. On te souhaite une autre bonne fin de semaine de football à venir. Yes, je devrais en principe être au match entre Limoilou et Saint-Jean samedi après-midi. Je te le souhaite parce que tu vas avoir du fun. Oui, ça c'est sûr. On a tout le temps du fun quand tu es au football, peu importe où. C'est un fait, on apprécie tout le temps, donc on va inviter les gens. Allez-y, allez-y voir des games. C'est vraiment plaisant d'être toujours sur place et si en plus il peut faire beau, ça fait des beaux après-midi. Ça ne coûte pas cher, vous avez toujours un bon spectacle. Exact. Yes, sir. Salut Will. Salut Phil. Foot universitaire, on a un show spécial mi-saison pour commencer l'année. Arnaud, on ne te voit pas à face, je ne sais pas pourquoi, est-ce que tu as fermé ta caméra ou il y a-t-il un glitch? Tu es de retour mais pas de son. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend puis on te voit. Je recommence. Segment foot universitaire, vous voyez l'écran bien rempli, on a un show spécial de mi-saison avec vous autres. On est avec Pat Bois, Jason Brain, Jean-Baptiste, évidemment nos gars collaborateurs habituels qui sont là chaque semaine mais en plus, on a avec nous Arnaud Gascon-Nadon qui était là pour mettre la table au début de la saison. Il va nous dire si ce qu'il pensait au début est encore vrai et on a Jordan Beaulieu, ancien, je dis ancien, est-ce que c'est encore réel que tu sois de la CFL? As-tu une chance d'y revenir? Qu'est-ce qui se passe? On en reparlera actuellement en break de la CFL mais surtout, super joueur de football qui est un ancien qui va peut-être avoir un peu de recul justement parce que c'est un gars qui a joué pour Western donc peut-être pas de partie prix ni de couleur intéressant. Pour commencer, bonjour messieurs, très content de vous avoir. Merci de vous recevoir. On va parler évidemment de ce qui s'est passé la première moitié de saison. Première chose, je veux qu'on fasse un tour rapide de chacune des cinq équipes. Comment on a vu les choses? Je vais faire ça avec le classement à l'envers. Je vais commencer avec Sherbrooke. Pat, ton feeling par rapport à Sherbrooke depuis le début de l'année, c'est quoi que tu ressors de ce début de saison-là à 0-4? Je pense que pour overall déception, les nouveaux gens en place ne sont pas encore adaptés nécessairement à ce qu'ils veulent faire. Je pense que il y a des sons de cloche à faire à Sherbrooke et si ça ne se réveille pas, la saison va être longue pour eux autres. Jason, tu vois ça comment? Déception, même chose? Je pense que c'est une déception mais je pense que c'est une équipe qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit qui se passent. Je pense que c'est une équipe qui a l'air d'être ravagée qui prend des blessures. C'est mon cas que je pense que physiquement puis mentalement, c'était une des saisons très éprouvante. Je pense qu'offensivement, ils ont eu beaucoup de mal à s'adapter puis s'ajuster à leur nouveau système offensif. Je pense que du côté des défensifs, les blessures puis juste les situations difficiles dans lesquelles leur attaque les a positionnés, ça a rendu les choses encore plus compliquées. Pour moi, c'est un peu ça le bilan pour Sherbrooke. C'est vraiment une saison à laquelle je pense qu'aucun des coachs leur doit s'attendre. Arnaud? Oui, même chose. Écoute, Sherbrooke, ils ont quand même échappé deux matchs contre McGill puis contre Concordia, notamment Concordia à domicile en prolongation. C'est un peu inacceptable. Quand on en avait parlé au début d'année, tu sais, Sherbrooke, c'est peut-être pas le même avantage de jouer à la maison que Laval en termes de présence au match, mais à cause du terrain qui est tellement particulier, pour moi, je vois vraiment que c'est un net avantage qu'ils doivent prendre vraiment en considération à chaque début de campagne. Pas très... En tout cas, pour un bon recrutement quand même, je trouve, ils ont quand même un solide pipeline dans le recrutement pour où est-ce qu'ils sont positionnés au Québec. Je trouve que l'allure de la saison ne reflète pas du tout les attentes que j'avais de cette équipe-là. Mais écoute, ils sont en... Tu sais, je veux dire, ils ont une période de transition à l'attaque. à savoir si ce système-là convient bien avec les gars qu'ils ont en place. C'est intéressant d'amener ça. Tu l'as dit, deux games qui ont échappé qui menaient par 14, par 21. C'est deux matchs qui pourraient faire qu'on parle d'une équipe de 2-2 aujourd'hui. Jordan, comment tu vois ça, toi, Sherbrooke? Ce que j'ai vu dans les dernières années, évidemment, avec mon frère qui joue à Laval, c'est là que j'ai plus dive-in dans le football universitaire au Québec. De ce que je vois dans les dernières années, je pense que c'est une équipe qui a une bonne culture. Je trouve que les gars travaillent fort. Tu vois, ils quittent au ballon. Je parle notamment en défensive. Mais c'est... Tu sais, c'est... De voir ce qu'ils ont... Moi, j'ai pris du ça après la première game contre Laval, j'ai dit que Sherbrooke allait finir de dernière place cette année. Puis je pense que ça se concrétise en ce moment. Les deux autres équipes comme Concordia et McGill, je trouve qu'ils ont un net avantage sur eux. Je trouve qu'ils jouent du meilleur football que Sherbrooke. Puis c'est ça. Je pense qu'ils ont juste de la misère avec leur timing en train de savoir. C'est très... J'avais fait un commentaire, je pense, sur ta page. Je trouvais que c'était beaucoup du football NCA qui essaie de reproduire à l'offensive. Je trouve qu'ils ont juste pas leur timing à la bonne place en ce moment en mi-saison. Donc, c'est décevant. Je pense que ça résume assez bien effectivement ce qui se passe, des déceptions, des choses qu'on s'attendait peut-être à les voir exécuter mieux. Mais tu l'as dit, Jason, un paquet de blessures aussi qui défait probablement des petits détails qui doivent être exécutés dans leur cas. Puis on deal avec des joueurs qui sont peut-être... C'est Coach Lecomte lui-même qui m'en parlait. Dealer avec des joueurs qui sont peut-être pas encore prêts à jouer au niveau où est-ce qu'on les attend. Donc, ça peut avoir un impact. On sait jamais. Regarde, on en a parlé, il y a des matchs qui ont bien commencé, mal finis. Peut-être qu'ils vont réussir à aller chercher une ou deux victoires deuxième moitié. On leur souhaite parce que sinon, c'est les playoffs qui sortent. Avant-dernier au classement, c'est McGill. McGill, une équipe que c'était difficile d'avoir des attentes. On avait changé le coaching staff en attaque au complet. Une défensive qui amenait des questionnements. McGill me surprend, par contre, malgré une fiche de 1-3. C'est une équipe qu'au niveau du rushing, autant à l'attaque qu'en défense, fait du bon travail. Brandon Ciccarello, notamment, qui court beaucoup. Oui, évidemment, les chiffres d'Edouard ajoutent, mais ça reste que c'est une équipe qui ramasse des verges au niveau du jeu au sol. Puis en défensive contre le jeu au sol, ils sont deuxième. En fait, ils sont premiers dans la ligue actuellement. Ça, c'est intéressant. Pat, je te passe l'époque. C'est ça. Premier, mais peut-être qu'au niveau des passing yards, ils ne sont peut-être pas avantagés. La game contre Montréal en début de saison, je pense qu'une game d'en haut de 400 verges quasiment tous les 85 % de passes complétées de Joe Sénégal. Je pense que la perte de Ben Labrosse, ça leur fait vraiment mal aussi. Ça change complètement leur défensive, qui a quand même une grosse amélioration cette année comparativement à ce qu'il y a déjà eu. à l'attaque, mais au niveau où ça, ça va bien, le corps arrière et qu'elle va faire des choses avec ses jambes. Par contre, au niveau des passes, je trouve que le timing est souvent on manque, on veut toujours passer des balles et il n'y a pas de touch nécessairement. Je pense qu'on manque de touch. Je pense, il faut que, comme je l'ai dit depuis le début d'année, il faut que ce corps devienne un passeur et non juste un athlète qui dure qu'en réel. Jason? Non, je suis d'accord. Je pense qu'ils font un bon travail au niveau de leur jeu au sol, mais c'est sûr que, honnêtement, avec le talent quand ils ont une offensive, je trouve que leur niveau de leur jeu de temps n'est pas exactement à leur plein potentiel. Je trouve aussi que défensivement, ils font des bonnes choses en termes de se préparer la course, mais globalement, il y a encore des erreurs qui font qu'ils sont encore marqués dessus et même en attaque, mais que ce soit attaque ou défense, il y a encore des pertes de ballon. Il y a encore des erreurs cruciales d'exécution si on n'est pas en face du ballon, que ce soit attaque, défense ou spéciale, qui, je pense, empêchent cette équipe-là d'atteindre leur plein potentiel. Par contre, je pense que le point positif de tout ça de Néguide, je pense que c'est leur ligne offensive. Je trouve que leur ligne offensive au niveau du jeu à la course, en manière de bloquer, d'exécuter, de vraiment exercer de la force et de la pression sur leurs adversaires, moi, j'ai trouvé que c'est pas leur point fort. Arnaud? Ouais, ben, tu sais, en défensive, McGill donne beaucoup de gros jeux par la passe. C'est pas très hermétique comme tertiaire, comme façon de jouer. C'est étonnant quand même quand tu passes à une équipe comme ça, tu t'attendrais à ce que l'équipe justement prenne l'aide devant puis court la balle toute la journée, mais les équipes préfèrent juste continuer à lancer, continuer à lancer, continuer à lancer, que même courir la balle. Donc, ça donne un aperçu un peu de leur tertiaire. Moi, c'était quelque chose que je me demandais depuis des années. Rodan Dillard, c'est un coach défensif. Est-ce qu'il est capable de relever le jeu de cette défensive-là? Je l'ai pas vu encore puis c'est un peu c'est un gars de front. Est-ce que la tertiaire est soutenue d'une bonne façon pour contrer les attaques aériennes de la Ligue qui n'arrêtent pas de s'améliorer? C'est une question que je me pose puis je trouve que Éloi, ben, je veux dire, ça peut pas être un one-man show. À un moment donné, il faut qu'il soit capable de distribuer le ballon puis qu'on soit capable de l'attraper, que c'est recevant à court des bons tracés, qu'il s'arrête au bas endroit, que les balles sont attrapées, manque d'exécution, manque de... C'est basic comme football. Des fois, si tu regardes ça, ça c'est pas de bon sens que c'est au niveau universitaire. Éloi est une coche en haut de tout le monde dans son équipe, mais il peut pas tout faire non plus. Puis lancer la balle, il faut que... Tu sais, à 55 %, je pense, c'est pas assez pour bouger le ballon dans du CIS football. Donc, tu sais, manque d'exécution au niveau de l'attaque puis il donne beaucoup trop de gros jeux en défensive. Absolument. On donne au-dessus 300 verges par la passe par match, fait que vous le mentionnez, je pense que cette statistique-là l'illustre très bien. Jordan, comment tu vois McGill, justement, une équipe qui a encore des points d'interrogation malgré ses réussites au sol qu'on voit, mais beaucoup de points d'interrogation parce que les équipes vont arriver à justement amasser des verges malgré tout compte eux. Oui, c'est une bonne analyse qu'Arnaud a donnée par rapport aux carrières puis aux receveurs, mais je pense qu'il faut qu'ils utilisent ça à leur avantage. Éloi, c'est tout un athlète first, puis il est capable de la placer un peu n'importe où sur le terrain, tu sais, versus certains carrières dans la ligue. Il a un bon bras, c'est tout un athlète, puis on le sait, McGill a tout à fait eu des bons athlètes à la position de receveur, fait qu'il faut qu'ils utilisent ça à leur avantage. Oui, 50 % de complexion, c'est pas bon, mais il faut que tu prennes des risques, il faut que tu pousses la balle downfield, puis obviously, je pense qu'il faut aussi être capable de courir la balle parce que pour ouvrir ton jeu de passe, il faut que tu ouvres ton jeu au sol. Fait qu'il a dit « one man show », je pense que c'est de continuer à aller là-dedans, mais comme mieux améliorer son timing avec le receveur. Puis en termes de défensive, moi, de ce que je vois puis ce que j'ai compris parce que j'ai un bon ami, dans le fond, le copain de ma soeur a joué à McGill pendant cinq ans, puis j'ai tout le temps trouvé que la technique à McGill qui était enseignée au débit, c'était beaucoup trop. Des fois, on essaie de trop en faire puis c'est simple, ça devient avec du cover three, du cover four, cover one, cover two, c'est des simples trucs, trucs, puis je trouve que j'ai eu l'impression que souvent, il essaie de trop en faire par rapport à des motions, des échanges, la responsabilité du halfback en termes de coverage et le safety puis Sam, c'est juste des trucs de même que tu peux juste, en sachant que peut-être t'as pas les joueurs qui comprennent le mieux ou des gars de système si on veut puis t'as plus des athlètes, ben tu lis ça à leur avantage de faire du man all across the board puis, mais je pense que McGill, moi, j'aime ce que je vois, ils m'ont saufu comme t'as dit, mais là, il faut qu'ils close les games qu'ils peuvent pour la deuxième demi-là, la saison. Peut-être aller chercher justement plus de réception de la part de gars comme Abdallah Traoré qui est un solide recrut, un gars de 6 pieds 5, mais tu sais, capter plus de balles, on le veut échapper plusieurs ballons, éviter que ce soit juste Darius Simmons qui devienne le gars, le go-to guy de ce côté-là. Concordia, Concordia qui a eu beaucoup de difficultés l'an passé à justement finir le travail et aller chercher des victoires et là, cette année, justement, a fait le travail jusqu'à maintenant contre les deux adversaires directs qui ont plombé comme ça, que sont McGill et Sherbrooke, a fait le travail de ce côté-là, montre des belles affaires, un jeu au sol beaucoup plus solide que dans les dernières années, à mon avis, une défense qu'on posait beaucoup de questions parce que si McGill a changé tous ses coachs au niveau de l'attaque, Concordia, c'est au niveau de la défensive qu'on a eu du nouveau monde de ce côté-là. C'est intéressant de voir que quand même il arrive à structurer quelque chose, mais ce n'est pas encore à niveau pour aller déranger puis battre les deux gros programmes que sont Laval-Montréal. Pat, tu as vu quoi justement de cette équipe-là de Concordia en première mois de septième? Je pense que c'est une équipe qui a forcément qui a bougé le ballon. Par contre, contre les grosses équipes Laval-Montréal, c'est une équipe qui n'a pas clôtché en début de game. Souvent, c'est contenté de placement, raté, puis depuis l'année, il y a beaucoup de longs jeux. Souvent, en début de game, on travaille souvent des petites passes ou des RPO. Après ça, on a essayé des double moves sur des gros jeux puis les receveurs étaient découverts, mais le ballon mettait overtro. Donc, depuis l'année, je trouve que le héros a tendance qui ne finit pas les gros jeux sur des longues passes puis ça, c'est à deux semaines en semaine, je le vois. Aussi, au niveau de l'attaque, il bouge bien le ballon au niveau sol, mais on s'est offensé qui a beaucoup axé sur les RPO. De temps en temps, on devrait se contenter de donner le ballon à Chembee qui est une force pour eux. Ça arrive souvent que, sur le premier essai, qu'on fait RPO, on passe sur les incomplets puis ça avait donné le ballon à Chembee, mais il aurait peut-être eu 5 si bien. Je pense que meilleure position pour le deuxième essai. Jason? Excuse, excuse-moi, défensivement, on voit l'impact de Polo en défensive. Les gars sont prêts, mais il manque un petit peu de, je pense, de profondeur dans cette équipe-là au niveau des unités spéciales pour être capable de jouer une game complète contre Montréal et Laval. Good. Jason? Oui, comment je vois ça? Comme tu l'as dit, je pense que cette année, ils ont réussi à trouver une meilleure balance. Je trouve que leur jeu au sol est plus constant puis ils arrivent mieux à garder un vide sur certaines séquences. Mais je pense que le fait que cette année, s'ils n'ont pas Jalen Greaves, s'ils ont eu des ressources blessantes depuis saison aussi, je pense que ça leur va empêcher de vraiment développer leur attaque aérienne dans les zones profondes, de vraiment capitaliser sur leurs opportunités à ces moments-là. Sinon, défensivement, comme tu l'as dit, ils s'améliorent. En début de saison, c'était assez moyen, mais je trouve que là, comme petit à petit, ils commencent à mieux défendre la course, mieux défendre la passe, ils sont exactement à la moyenne. Je pense qu'ils sont troisième dans ces deux catégories-là en ce moment. voire de l'amélioration, mais je pense juste qu'ils ne sont pas encore vendus au niveau où ils peuvent vraiment rivaliser avec un Laval ou un Montréal en termes de vraiment marquer beaucoup de points ou de ralentir le match avec beaucoup de stops en démission. Arnaud? Oui, comme Pat dit, je pense qu'ils ont sorti un bon premier corps contre Laval, une bonne première demi contre Montréal en début d'année, mais peut-être pas juste le firepower pour maintenir la cadence à travers une game. Je pense qu'Olivier Roy manque un petit peu de précision. Il n'arrive pas à compléter nécessairement les gros jeux pour soutenir une attaque. Sinon, ça revient un peu à ce que je te disais en début d'année. Concordia, on parle de Concordia comme s'ils remontaient à la pente. Concordia, en 2008, c'était eux les top dogs. Je veux dire, remonter la pente de quoi? Moi, je pense qu'ils ont manqué de vision dans leur recrutement depuis des années. Je pense que l'arrivée de Polo fait en sorte qu'ils vont tomber un peu dans leur bottine de recrutement, les recruter des gros joueurs du côté anglophone, Montréal, Québec, Ontario. Même, ils peuvent virer ça jusqu'aux États-Unis. Je veux dire, c'est ce que Concordia a toujours été. C'est fait longtemps qu'il n'y a pas eu un gars de Concordia qu'on se disait qu'il va jouer pro. C'est-à-dire, ça fait longtemps une bébite de foot. J'ai vu Corey Watson que j'ai été voir la game. Moi, j'ai amené mon petit gars voir la game contre Montréal la première de l'année. On est resté un peu. J'ai vu Corey Watson et ça m'a rappelé à quel point le monde, tu sais, Corey Watson, c'était Concordia, ça, avant. C'était une bébite, c'était malade. Le 6 pieds 4 courait comme... C'était quoi son nom, le backer? C'était vraiment maintenant depuis des années puis je pense qu'ils doivent retourner vers ça, mais c'est pas chose faite. Rien contre les plus petits programmes où ils vont recruter. Tu vas recruter des bons gars comme Olivier qui vient de l'Apocatia. Je pense que tu vas le trouver. Tu sais, tu vas trouver un quarterback quelque part, correct? Mais je pense que Concordia, l'ADN de Concordia, c'est d'aller recruter les meilleurs athlètes anglo de la province puis en espérant qu'ils retombent là-dessus parce qu'il y a une niche pour eux autres de ce côté-là puis des gars comme Polo, si tu es allé au niveau professionnel, ça n'aura pas de problème de coacher des gars qui peuvent se faire juger comme des gars qui ont de la misère d'être coachés. Je pense que Concordia doivent retourner vers ça puis pour moi, chaque fois que Concordia finit l'année coups-y-coups-ça, pour moi, c'est un échec pour eux. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne sont pas capables de matcher côté talent avec Laval puis Montréal. Zéro puis une barre. Intéressant, vraiment intéressant puis tu as raison, je pense que l'arrivée de Polo va assurément du moins du côté défensif Mendel-Joseph, Cosselens-Clerveau qui sont rentrés cette année. Évidemment, ils sont recrues-là, mais on va les voir dans les prochaines années dans la tertiaire de Concordia. Jordan? Bien, c'est rien pour enlever aux joueurs, mais je trouve que Concordia ont un très bon play calling à l'offensive. Je pense que Surprenant fait une bonne job. Ils callent la run au bon moment. Les play actions sont bien faites. Les jeux de passe. Moi, j'étais là à game en fin de semaine puis évidemment, j'ai un parti pris pour Laval. Mais si Laval, comme Arnaud disait, il manque un peu de précision. Olivier Roy, c'était une différente game. Il y a eu deux passes qui ont été overthrown puis le receveur, il était tout seul. Les deux débits étaient complètement battus. Mais je trouve que le play calling est très bon à l'offensive. Mais c'est ça, je pense qu'il manque un peu le touch final pour justement compétitionner contre Laval puis Montréal vers la fin de l'année. Puis on le sait, on l'a tout le temps vu, des équipes comme Montréal-Laval en deuxième demi qui savent s'ajuster, ils reviennent de la demi puis comme ils explosent puis on disait qu'ils manquent de juice. Fait que peut-être faire un petit peu plus des cardio après le game. Je trouvais que les gars, les gars à défense, pas après le game, mais après pratique, je trouvais que les gars à défensive de Concordia étaient très out of shape. Je trouvais que les gars avaient de la misère avec leur cardio justement tout le temps. Il n'y avait pas des blessés, mais out of breath. Fait que peut-être travailler ça. Puis oui, comme vous disiez, l'arrivée de Polo, moi qui m'a coaché un petit peu à Ottawa quand j'étais pour les Red Blacks, ça va être une très bonne ajoute pour eux au terme du recrutement. Excellent. Puis effectivement, pour Concordia, il y a un paquet d'éléments. Puis tu le mentionnais tantôt aussi, Jason, si on a un Jalen Greaves, on le sait qu'il y a eu un gros problème de santé dans la saison morte. Puis si ce gars-là peut venir à la fin de la saison, ça va faire une arme de plus parce qu'Ézéchiel Thied fait du solide travail avec le groupe de receveurs. Jacob Salvaille est revenu. Fait que peut-être que c'est des armes ici et là, des gars qui ont un petit peu plus déjà établi des connexions avec Olivier Roy dans le temps qui peuvent faire une différence ou est-ce qu'il va peut-être essayer de les trouver plus vite parce que ce que j'ai compris, en tout cas, vous êtes meilleur que moi pour l'analyser, mais il y a des prises de décisions aussi peut-être un peu plus rapides des fois qui vont lui permettre de s'installer pour lancer son ballon. Il va peut-être être plus précis avec ça, mais bon, ça reste mon calde. Gérard Estrade, on tombe dans les deux gros clubs, Laval et Montréal. On va commencer avec Laval. Laval qui détruit tout sur son passage, sauf évidemment Montréal, mais on en reparlera tantôt. Comment vous voyez ça, Laval, l'équipe championne en titre? Est-ce que c'est un club actuellement qui joue avec la façon de penser, la façon d'agir sur le terrain qu'une équipe qui peut faire une répétition de ses équipes de l'an passé? Je sais qu'on a plusieurs blessés, importants, mais comment vous voyez ça? Je vais commencer à l'envers. Tiens, Jordan, commence donc avec Laval. On suspecte un peu Laval. C'est pas mal. Je regarde l'offensive, ça clique moins. C'est moins ce que Laval a été l'année passée évidemment avec une saison qu'ils ont eu l'année passée. Mais c'est pas une excuse parce qu'ils ont tellement de profondeur. C'est ce qui fait que Laval est autant bon. C'est leur profondeur. Je pense que ils ont eu un mauvais match. Les erreurs qu'ils ont faites contre Montréal, c'est pas pardemable quand tu joues contre une équipe qui a autant de talent. 8 revirements dont 2, c'est une thé spéciale. Statistiquement parlant, les chances que tu vas gagner ce game-là sont quasiment à zéro. Avoir donné le ballon comme ça. Mais là, de ce que moi, l'inside que j'ai de Laval directement, c'est que les gars, ils se réveillent tranquillement et ils savent que ça n'a pas été même la semaine passée, ce n'était pas convaincant comme game, comme victoire contre Concordia. Ils ne sont pas satisfaits de ça. Mais il va falloir que le carrière se réveille un petit peu plus et que le timing se fasse plus fluidement je pense avec les receveurs. Mais j'ai confiance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Laval, c'est une meilleure équipe que Montréal. Il ne faut juste que ça clique et que ça s'enligne vers le droit chemin. À quel point, justement, puis je vais envoyer la passe à Arnaud là-dessus, mais à quel point le fait que, bon, Mittal, bon, il est arrivé ce qui est arrivé, il a dû rater un match de suspension, en plus, il a été blessé pendant la fin du match contre Montréal. À quel point le fait de Muganda qui n'est pas là depuis le début de l'année, il souffre de symptômes de commotion. Est-ce qu'il va revenir quand? On ne le sait pas. Des gars comme ça, à quel point, à un moment donné, ça, ça te dérange puis ça affecte peut-être Laval puis que dès que ces gars-là vont revenir s'ils arrivent à un top shape, est-ce qu'on va retrouver le Laval? C'est-tu juste ça qui manque ou il y a d'autres choses? Mais alors, je veux dire, il y a qui, quand tu compares les équipes, il y a qui de Montréal qui est meilleur que Laval à chaque position, tu sais? Il y a-tu juste qu'en arrière? Peut-être, Farinacho, il est peut-être meilleur que Justin Cloutier en ce moment, mais à part ça, c'est pas mal juste, tu sais, quand tu compares position par position, Laval est meilleur partout, même ce que je pense, à mon humble avis, je pense peut-être à part au poste de linebacker, après ça, tu compares chaque joueur, chaque joueur, tu passes à travers du tableau, tu sais, ça peut que Laval soit meilleur partout, il n'y a pas d'excuses. Je pense que Jonathan Sénécal est vraiment une coche en haut, on va en parler tantôt pour l'Université de Montréal. Je pense que Laval, c'est un peu mon analyse que je faisais l'année passée, tu sais, c'est la gimmick d'être toujours meilleur, d'être toujours favori, tu sais, comment tu deales avec ça, comment tu vois ça. Ils ont les meilleurs joueurs de la province, ils ont les poches pleines, tu sais, je veux dire, tu as deux, trois, quatre gars qui seraient partants partout dans chaque équipe qui sont dans cette équipe-là, qui sont habillés, mais tu sais, comment tu sors, le chandail, tu le mets comment sur le dos, est-ce que tu sors avec le couteau entre les dents ou tu sors assis sur une chaise de plage, tu sais, l'année passée, c'était un peu ça, je veux dire, moi, tu sais, c'était un peu comme, OK, mais je regarde c'est le challenge que Glenn fait face et que toutes les coaches font face depuis autant d'années, tu sais, si tu recrutes tout le monde, comment tu fais pour retenir les gars vraiment réveillés puis jouer à leur pleine capacité, c'est pas facile, mais c'est sûr que tout passe par Arnaud, tu sais, surtout si Mittal est blessé, tout passe par Arnaud puis ça, je t'avoue que je suis content de voir ça un peu, tu sais, où est-ce qu'Arnaud est maintenant? Moi, j'avais des doutes un petit peu techniquement l'année passée, je trouvais que, OK, il est quand même jeune, tu sais, je trouvais que ses pas n'étaient pas clairs, je trouvais que ça, tu sais, il est calme, bien sûr, mais OK, mais ta lecture du jeu, t'es pas, comment tu diriges ton, t'es pas avec ton, toute ta mécanique, je trouvais que c'était étrange. Après ça, je me disais, OK, mais il y a quand même, c'est des jeux simples qu'on lui demande de faire puis là, j'avais hâte de voir ça cette année, disons que ça n'a pas répondu à l'appel, je pense, au dernier match quand Mittal est tombé puis quand Mittal était blessé, donc là, OK, correct, on est la meilleure équipe au pays, on a le meilleur recrutement au Québec depuis que tout le monde se rappelle, on ne devrait pas ralentir si Mittal n'est pas là, on doit trouver d'autres options, Edouard Sano, moi je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas le même joueur que Mittal, Mittal, c'est un gars qui pogne la balle à quatre verges puis il ramasse 17 verges, fait qu'il peut tout faire aussi, fait que pour moi, la balle n'a pas d'excuses, je pense que across the board sont meilleurs que toutes les autres équipes dans cette conférence-là, à part peut-être au poste de carrière puis là, ça dépend jusqu'où tu es capable d'amener ça, Arnaud, il a quand même battu tous les records au niveau Cégep, donc il n'y a pas d'excuses pour moi, c'est Laval doit jouer à un niveau plus haut que les autres puis doivent essayer de contenir Jonathan, ce qu'ils ont quand même bien fait je trouve dans le dernier match, à part peut-être schématiquement, peut-être qu'ils l'ont échappé un petit peu sur jouer la cohésion entre la tertiaire puis la ligne défensive, mais je veux dire, ils sont toujours bien préparés, pour moi il n'y a pas d'excuses. Jason? Je suis un peu d'accord avec vous, je pense quand même qu'Arnaud joue bien cette année, je pense que le problème avec Laval, on pense qu'au niveau de l'attaque, je pense qu'il y a un certain manque de cohésion parce que je trouve que leur jeu au sol n'est vraiment pas aussi bon qu'en passé. Je sais qu'en passé, ils avaient David Dalla, un joueur qui amenait beaucoup de balance, ils avaient Kalen Gunn, Gondam, il n'a pas joué beaucoup l'an passé puis même beaucoup cette année à cause de blessures, mais quand même, je trouvais qu'au niveau de leur porteur de ballon, ils amenaient un dynamisme puis beaucoup de cohésion dans leur manière d'attaquer puis de choisir leur moment, puis il y avait une belle polyvalence puis je trouvais que c'était plus fluide puis plus fluide. Là, je trouve que cette année, leur jeu au sol n'est pas exactement là puis je ne sais pas si au niveau de la ligne offensive, les blocs ne sont pas faits, je ne suis pas sûr de ça, mais à mon avis, je trouve que ça va vraiment être important que quand un gars comme Mugandava revenait, c'est de courir le ballon puis enlever de la pression sur Arnaud puis le laisser se faire avec ça puis faire des passes dans les zones profondes puis au niveau de leur défensive, je trouve qu'ils sont encore très constants, ils font la job et moi, je pense que c'est une équipe qui, comme vous l'avez dit, qui ne jouent pas exactement à leur plein potentiel, mais je pense qu'ils sont à juste quelques joueurs de revenir puis juste la fin de saison, je pense qu'ils vont retrouver leur niveau puis quand les séries et les n'apports vont commencer, ils vont être à leur plein potentiel. C'est vraiment ça, ma part. Je suis d'accord. C'est un bon point que tu amènes parce que tu amènes, tu sais, je parlais des deux blessés que sont Muganda et Mittal, mais Jean-William Rouleau au centre de la ligne défensive, tu ne remplaces pas ça comme tu veux, tu vas avoir beaucoup de profondeur. Jean-William Rouleau, c'est un one of a kind dans toute la ligue et c'est le meilleur à sa position, peut-être même au Canada, donc ça aussi, c'est un élément à considérer. Pat, ta perception de Laval jusqu'à maintenant? Je pense que défensivement, c'est une équipe dominante. comme on nous disait, il y a certaines choses qui ont fait contre Montréal qui ont peut-être fait en sorte qu'il ne pouvait manquer de cohésion de la dernière et de la ligne sur certains coverage, mais à part ça, c'est une équipe qui est défensivement qui sont sur la coche et c'est une équipe qui est dominante défensive. Au niveau de l'attaque, je trouve que souvent, on prend du temps avant d'établir un peu l'attaque au sol. On n'a pas beaucoup de Laval avec la... C'est probablement l'équipe qui a la meilleure ligne offensive du 7-8. On n'essaie pas d'imposer de le jouer au sol tant que ça comparativement à d'autres amis. Je trouve que souvent, on est souvent plus en mode pass-first et je pense qu'on est recevoir pour le faire aussi. Mais même si Kalinga n'est pas là, il est 5 running backs à Laval pour être partant dans toutes les équipes de la Ligue. Je pense que la perte de David Dallaire leur fait quand même mal. C'est un gars qui est un gros salve. C'est un gars qu'Arnaud aimait lancer le ballon en prenant des gros jeux l'an dernier. Je pense que c'est un gars qu'ils n'ont pas remplacé cette année. Je pense qu'ils ont assez d'athlètes et d'armes pour avoir la meilleure offensive du 7-8. Je pense que en bout de ligne, il y a Laval qui peut battre Laval. Même si comme à Montréal, le Montréal a des bons joueurs, mais je suis d'accord avec Arnaud qu'aujourd'hui, sur papier, Laval a plus de... Ce qu'on pense chaque partant, je pense que Laval a un avantage. C'est reste à savoir si le cours de l'équipe est assez fin après avoir rien qu'aujourd'hui l'année passée pour pouvoir se rendre jusqu'au bout. Intéressant parce que dans ce que vous amenez, il y a peut-être des éléments de cohésion, il y a peut-être des éléments collectifs qui sont à l'épeaufiner, mais Laval est reconnus pour piquer au bon moment. Je ne suis pas inquiet que leur reste une demi-saison à placer et c'est clair que leur prochain match contre Montréal, ils vont l'avoir en arrière de la tête de toute façon, cette défaite-là et ces erreurs-là. Ce n'est pas vrai qu'il va y avoir huit revirements au prochain match. En tout cas, les odds ne vont pas dans ce sens-là. On va finir avec Montréal, notre tour de chacune des équipes. Les Carabins, oui, c'est Jonathan Sénécal, mais est-ce que c'est seulement Jonathan Sénécal, on voit quand même du bon jeu d'un paquet d'autres joueurs, de l'autre côté du ballon aussi. Un jeu au seul pas nécessairement si efficace, mais une ligne offensive plus stable que l'année passée sans aucun doute, pas de blessés chez les receveurs de passes, à part Iragui Mourganda qu'on ne voit pas, mais sinon, le cas est là. Jonathan Sénécal fait cette année ce qu'on attend d'être lui depuis quelques années, c'est-à-dire qu'il contrôle le match de A à Z puis même contre Laval, ce qu'il a réussi à faire, c'est-à-dire le jeu de passe n'est pas là, de devenir un coureur, vraiment un porteur de ballon, ce qu'on savait qu'il était capable de faire pour y tirer des jeux, mais là, on l'a vu gagner des verges en quantité dans un match où il avait besoin de faire ça pour faire gagner son équipe, il l'a fait. Jordan, Montréal, c'est quoi? C'est-tu vraiment le numéro un actuellement ou si encore tu mets une petite coche en arrière de Laval, d'après ce que j'ai entendu dire, tu sembles placer quand même Laval favori malgré tout? Oui, moi je pense qu'en ce moment, Joe Sénécal, c'est tout un show qu'il nous donne et dans mon opinion, moi ça devrait être avec lui, avec Crichton, mais ça mettons on était pour parler de ça tôt, comme ça, c'est tout du football qu'il joue en ce moment, il est en pleine confiance, ça paraît, il aime les caméras, il aime l'attention et c'est bien correct comme ça, c'est beau à voir. Je pense que les Caraïbes ont tout le temps eu une très bonne défensive, mais je pense qu'avec l'addition d'Antoine Pruneau, tu vois comment les B.B. jouent, ils utilisent une très bonne technique, c'est tout un coach qui ont été capables d'aller chercher, donc d'avoir ça dans ton défensive, puis j'oublie le nom du corrélateur défensif, Denis Tuchette, Denis Tuchette, excusez-moi, l'addition, lui et Denis ensemble, ça doit faire des salles meetings et des bons plans de match, je pense que ça ensemble, ça fait en sorte que les Carabins sont that much better, puis c'est ça, le temps ou si longtemps que tu ne frappes pas Joe Sénécal, puis tu laisses faire ce qu'il veut faire, les Carabins vont faire ce qu'ils font en ce moment, puis c'est de gagner, mais je continue de penser que si on a une petite coche en dessous de ce que Laval pourrait être, mais ça, on ne le saura pas tant ou si longtemps qu'on ne le voit pas, mais moi, j'aime voir ça, j'aime voir comment un carrière comme Joe est capable de produire, il y a aussi des très bons receveurs, le petit Karl Chabot, il y a Hassan Dassault, il y a des gros joueurs, puis le petit running back numéro 24 aussi, j'aime ce que je vois, fait que j'ai hâte de voir ce que la deuxième demi-saison va me réserver. Arnaud? Ben, moi, je pense que c'est ce que je disais en début d'année, puis c'est ce que j'ai martelé à Antoine tout l'été, je dis, si vous ne gagnez pas, vous êtes vraiment un échec. Je mettais de la pression, j'ai même vu Denis Touchette, j'ai refait le même speech. Je l'ai brasse un peu, mais c'est correct, Denis, je le connais, ça fait longtemps, il me coachait au Vieux en 2005, ça fait bien longtemps que je les connais, ce gars-là. Antoine, j'ai tout de suite vu, il n'avait qu'à regarder la game, j'ai juste vu un jeu à un moment donné de Bruno Lagacé sur Mittal, Mittal a couru comme un post-corner sur les lignes. Tu as vu Bruno tout de suite, Bruno Lagacé, c'est un bon joueur, mais il passe en arrière, lit les hanches, jump tout de suite le post-corner, j'ai fait, oh, ça, j'ai déjà vu ça quelque part. Je veux dire, quand tu as de l'aide en haut d'un demi, quand tu es demi-défensif, tu peux vraiment aller derrière puis juste un peu comme une position trail, ce n'est pas facile de faire ça, mais tu vois qu'Antoine, il coach vraiment comme son anticipation, tu peux t'anticiper, tu peux, admettons, tu anticipes un post-step match, tu vois le numéro 1 s'arrêter, tu sais qu'il va monter probablement sur un post-corner, tu as de l'aide dans l'intérieur. Juste de choisir une hanche puis d'être capable de jumper ça, c'est de toute beauté. Moi, je regarde ça, c'est magnifique. Je pense que la combinaison entre Denis et Antoine est intéressante parce que Denis, moi, en 2005, il me coachait, ça a toujours été un gars de front. Il connaît tout, mais c'est un gars de front. Antoine, c'est vraiment un gars de coverage, je pense que la combinaison est vraiment intéressante de ce côté-là puis leur défensive joue bien, leurs deux secondaires, Farinaccio puis l'autre, le numéro 19, Harold Meyssen, qui joue au foot en tabarouette aussi. Probablement, c'est les deux meilleurs joueurs de la conférence en ce moment avec du côté défensif, je trouve que les deux sont solides, portent cette défensive-là. Après ça, moi, c'est Jonathan, tu sais, c'était tout le temps un peu le concept. OK, quand je vois Denis, j'ai vu Denis à la game CNDF contre Dieu, j'ai dit là, combien de coupes vanillées avec Jonathan pour pas que ça soit un échec? Il dit, mais au moins deux. Je dis, vous êtes entre le clerc en tabarrette parce qu'il reste deux, trois ans à la finale bâton. Il n'y a pas de raison que si tu regardes Trey Ford à Edmonton, il n'y a pas de raison que Jonathan Sincas ne joue pas QB dans le CFL. Je veux dire, il a le bras, il est capable de courir, il n'y a aucune raison. Il prend encore un 15-20 livres. Je veux dire, il n'y a pas de raison que ce gars-là n'ait pas une shot de jouer le CFL. Attends, Trey Ford, c'est un autrement meilleur athlète que Joe Sénécal. Je ne m'en fais pas la même débit. Moi, je trouve que le bras Jonathan Sénécal, c'est difficile. Je pense que Sénécal, c'est le meilleur carréal. Trey Ford, c'est un athlète spécial. Moi aussi, exact. Mais Nathan Roy, c'est un athlète bien correct. Il était on pace pour lancer 45 touchés puis 8 piques. Je veux dire, moi, je pense que Jonathan, avec l'air actuel qu'on est en train de vivre, il n'y a pas de raison que ce gars-là puisse pas avoir une shot de CFL puis partir même dans deux ans. Why not? Moi, je pense que les Carabins doivent gagner cette année. À l'inverse un peu de Jordan, moi, je trouve vraiment que les receveurs des Carabins sont sa coche. Puis d'ailleurs, je vais même amener ça à un autre niveau. Si Marc Fortier joue du two men à chaque deux et l'on dans toute la game, c'est parce qu'il ne croit pas que les receveurs sont meilleurs que ses DB. Puis la seule raison pour laquelle les Carabins ont gagné cette deuxième demi-là, c'est que la D-line n'a pas réussi à contenir Jonathan. Quand tu joues du two men puis tes deux secondaires s'en vont regarder doubler l'extérieur puis tous tes demi-défensifs jouent du press puis tu as de l'aide en haut. D'habitude, ça, c'est un signe que tu te dis il n'y a pas grand monde qui sont canadés. Je suis assez à l'aise pour ne pas me faire battre par personne sur deux et l'on. C'est ça qui est arrivé. Il n'y avait pas de séparation. Hassan Dessau a été complètement existant à cette game-là. Moi, c'est un peu ça mon analyse de début de saison. Je disais, vous avez le meilleur carrière de votre histoire. Ils sont où vos receveurs? Ils sont où vos playmakers? Ils sont où vos jeunes? Tu joues du two-man parce que tu sais que le QB peut scramble puis tu veux des gars qui sont en man-to-man tout le temps. C'est pour ça qu'ils le font. Sinon, s'il ferait la zone, Jonathan, il pourrait juste s'extend puis ça serait facile pour lui. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, mais moi, de la façon que je le vois, c'est que si tu joues du two-man, tu ne crois pas que les receveurs vont être capables de te battre en dessous, homme à homme avec tes demi-défensifs. Je pense que Marc Fortier avait raison de faire ça. Il a les meilleurs débits de la province. Lui, il pense qu'il n'y a personne qui est capable de les battre man-to-man en dedans. N'importe quel tracé qui changerait un peu des pick routes, des slants à l'intérieur, tu es capable d'aller chercher le terrain wide open finalement quand tu joues du two-man pour battre quelqu'un homme à homme rapidement. Tu te dis, OK, mais ça veut dire que Marc Fortier a dû se dire, moi, je ne pense pas que ces receveurs-là sont capables de me battre sur des retracés courts homme à homme. Moi, je trouve que c'est une forme de manque de respect de ces gars-là puis j'aurais fait la même chose. Je ne pense pas que ton frère est capable de prendre le meilleur de l'autre bord puis après ça, OK, qui va me battre après ça? C'est aussi simple que ça. Pour ajouter tes jeunes corners qui viennent d'arriver, qui ne sont pas les deux partants, mais Jordan Lessard et Émile Barthélémy qui ont pris des reps comme partants comme corners à Laval. C'est deux athlètes qui sont capables de suivre n'importe qui. Ils n'ont peut-être pas encore l'expérience de tout le monde, mais si les coachs les mettent là, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils savent jouer au foot. Clairement, comme athlètes, ils sont capables de suivre n'importe qui. Puis n'oublie pas, tu as deux tes secondaires. Je pense que tu avais Justin qui se paillait une fois de temps en temps, mais tu en avais un autre qui peut aider à l'intérieur. Tu as tes deux demi-sourts qui peuvent aider aussi. Tu finis pas mal doublé partout. C'est ça pour dire que tu peux créer de l'espace quand même. Mais en tout cas, c'est comme ça dans les gros moments. C'est ça que moi, je me demande vraiment d'être capable de créer de la séparation quand Laval dit. C'est rare que Laval joue du two men autant que ça. Pas beaucoup une défensive de homme à homme, Laval, à travers l'histoire du programme. Qu'il fasse ça, je trouve que ça en dit beaucoup. J'ai bien hâte de voir. Ça va être intéressant comme match-up. Moi, si c'était Laval, je retournerais à la même place. Je referais du two men encore. La raison pour qu'ils font plus de men, la raison pour qu'ils font plus de men, en général, c'est parce que les débits sont un peu plus vieux. On a Lavalé, on a Petit qui est en top. Oui, mais ça n'a pas la force. Pour avoir été dans le programme, pour avoir été dans le programme, ce n'est pas dans l'ODN de Marc Forty de jouer du men tant que ça. Visiblement, les gars, ça a marché parce qu'on a accordé seulement 157 verges par la voie des heures, la pire totale statistique de l'histoire de la carrière à Sénégal au niveau universitaire. Jason, toi, comment tu vois ça, justement, les carabins, d'ici à la fin de l'année? Moi, comment je vois ça? C'est que cette année, parce que vous avez parlé du fait qu'il y a un gap de talent entre Laval et Montréal. Moi, tu sais, oui, je pense que Laval, je ne sais pas qu'on a recommandé, c'est sûr qu'ils sont allés chercher quelques joueurs de plus, mais en tant que tel, moi, je pense que là où Montréal a vraiment réussi à égaliser Laval cette année, c'est au niveau de leur cohésion et c'est au niveau de leur discipline. Ils ont passé, un des problèmes, c'était le fait que dans les moments importants, ils prenaient des pénalités genre juste pas nécessaires. Ça les mettait dans des situations difficiles et ça les empêchait de vraiment atteindre leur plein potentiel en attaque et en défense. Là, cette année, je trouve qu'ils sont plus disciplinés. Je trouve aussi que face à la pression dans les moments difficiles, pour parler du match entre le rougeur et les Carabins il y a deux semaines, un des jeux qui m'a marqué, c'est à la fin de la première demi, il y a un moment où Sénégal, il essaie de faire une passe entre les recevants et la passe s'est échappée, mais il y avait une fenêtre dans laquelle il aurait pu courir. Directement après, les jeux construits et la deuxième demi, l'ajustement a été fait, Sénégal a commencé à pousser le ballon et ils ont réussi à vraiment se capitaliser sur la opportunité. Cette année, pour moi, parce que les Carabins convient, c'est non seulement ils sont disciplinés, mais ils arrivent vraiment à capitaliser sur les erreurs de leurs adversaires d'une manière que je pense qu'ils n'ont pas fait nécessairement dans le passé. Pour moi, c'est ça qui explique pourquoi ils sont aussi dominants. Ils arrivent à vraiment être bon dans les gros moments et capitaliser sur les erreurs de leurs adversaires. Good. Pat? Je vais essayer de faire ça un peu parce que les gars ont même fait un bon résumé. Au niveau défensif, je pense que avec le coaching et les joueurs qu'ils ont, c'est une équipe qui est très solide défensivement. Le côté court, les deux demi-défensifs Lagacis et Kélin Saint-Sue jouent du gros foot. C'est déjà des super joueurs à la base, mais je pense qu'avec le fait qu'Antoine travaille avec eux toutes les semaines, c'est des gars qui sont sur la coche et des gars très physiques. Il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le site quand tu joues contre Montréal. Linebackers, les deux gars sont dominants, sont super physiques, mais leur back-up, c'est un gars qui a le même impact. Tu sais pas son nom, le grand linebacker, le CMDR. Oui, le Belchal. Qui a joué un petit peu, c'est comme, à cette position-là, ils sont loadés. C'est quoi, Schoenberg, un petit peu, ça déclame. C'est une équipe qui joue du gros foot défensivement, offensivement, mais Joe, c'est le meilleur joueur au Canada. Je pense que si Joe est hot et qu'il peut battre tout le monde de semaine en semaine, au-de-bout des recevants, ils ont quand même du talent, mais c'est pas les gars, ils manquent de constance, peut-être un petit peu, mais tu regardes les Highlight contre Levers et Or, en fait, c'est une passée, ils ont tronçonné au niveau de la passe. C'était comme, les gars ont performé, il faut que ces gars-là performent dans des gros matchs contre Laval aussi. Au niveau au scheme, Laval a fait beaucoup de two-man, je trouve que ça a pris du temps avant. Je pense que Montréal n'était pas prêt à affronter du two-man, il n'a pas pratiqué de coverage beaters pour ces situations-là. ils s'entêtent à lancer des timing routes quand c'est la situation de two-man, je pense à ce niveau-là. Il y a une des solutions du two-man, c'est souvent un two-man, mais tu veux frapper des deep in-breaking routes, c'est quand même aller les chercher, en poussant des verticales pour tasser des safety, parce qu'il y a beaucoup d'espace en dedans. On n'a jamais fait ces choses-là. Des fois, tu peux essayer de frapper tes backs sur des pics, on n'a pas essayé de frapper nos backs. La dernière solution, souvent, c'est que tu donnes la course au camp. pour mes carrières, quand je les coachais, si on n'avait pas un cover two-man beater, tu faisais ton carrière, ça fait partie de ta lecture de progression, de courir si c'est un coverage qui fait en sorte que le call qu'on a fait ne bat pas sur le coverage. Donc, si ce n'est pas un jeu qui peut battre du two-man, tu ne peux pas dans une breaking out, tu ne peux pas frapper tes backs, mais tu veux qu'il y ait près de ses jambes. Finalement, Joe s'en est rendu compte tout seul. Je ne sais pas si c'est venu du bat en tant que tel, tu ne peux pas juste vivre de ça avec ton meilleur joueur. Je pense qu'il faut qu'il y ait une solution sur le coverage-up. Tu connais 100 marques, c'est sûr qu'ils vont affronter Montréal en deuxième élan, ils vont remettre du two-man, ils vont forcer Montréal à avoir son cadre de faire là-dessus. Aussi, si tu ne veux pas être en situation de two-man, il faut que tu aies un peu plus de succès sur le first down. Si tu as une situation de deuxième et médium, Marc ne jouera pas de two-man. Il y a deux façons de faire pour Montréal pour éviter ce qui perturne-là. Ça va être intéressant de voir justement, Marco et Adéluca et Gabriel Cousineau, comment ils vont réagir à ça au prochain match. Les gars, je pense qu'on a fait un très bon tour de chacune des cinq équipes. Je vous avais demandé avant qu'on fasse ça de préparer un couple de petites choses. MVP offensif, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire que Jonathan Sénécal? On peut passer à travers cette question-là rapidement. Oui. Merci, c'est réglé. MVP défensif jusqu'à maintenant. Pat, t'as qui toi en tête comme MVP défensif? Je trouve qu'il y a beaucoup de gars qui pourraient être nommés. Je te dirais que j'ai quand même été mentionné par ce que j'ai vu dans les derniers matchs de Kylen Sincere et Bruno Lagacé qui ont fait des gros jeux. Sinon, c'est up to grab. Il y a des bons joueurs défensifs dans chaque équipe mais il s'apprend mais il s'apprend. C'est encore up to grab. La deuxième moitié de saison par saut qu'il y a un gars qui va step up qui va prendre le titre. Je te donnais mes deux coups de cœur que j'ai vus de dernièrement. Kylen et Bruno à Montréal. Jason? Pour moi, ce serait prendre Mickey et faire une match pour Montréal. Quoique, pour moi, un des joueurs les plus... En tout cas, je trouve que moi, en tout cas, j'adore voir ce gars-là jouer, c'est juste sur la ligne défensive des Caravans. Je trouve que c'est un excellent joueur de football sur la ligne défensive, la pression qu'il amène, l'énergie qu'il amène. Pour moi, ce serait plus un gars genre, peut-être sous-côté, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est au même niveau que les autres gars qu'on a mentionné, mais pour moi, c'est un des joueurs vraiment clés dans cette défensive de la récord. Arnaud? Je dirais Farinacho juste par son nom et ce qu'il fait sur le terrain. Non, mais tu sais, c'est parce que tu dis que ça pourrait être plein de monde, mais ça pourrait être plein de monde parce que personne domine tant que ça. C'est un peu ça aussi. Pour l'instant, je le donnerais à Farinacho juste pour son nom et son statut, mais Pat qui dit Kylen, c'est Bruno Lagacé, c'est vraiment un ancien débit qui parle. qui veut un weak side corner qui gagne la Ligue. Le gars, il a quand même joué de dire, il ne fait pas juste bien courir. C'est un gars qui a un impact physique. Il a fendu, en son nom, il a fendu le metal sur un short-out. Oui, oui. Montréal a été vraiment physique contre Montréal. Ça, c'est un autre contre Laval. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est un statement pas pire. On peut débattre de n'importe quoi de cette game-là. Montréal sont vraiment venus brasser la cage à Laval. Ils ont laissé leur marque. Ça va être... C'est encore une grosse game physique. Mais c'est vrai, j'aime bien. Mais moi, je donnerais à Nicky Farinacho juste pour sa notoriété. C'est un super grand choix pareil. Absolument. Jordan, vas-y avec ton choix. Moi, je suis biaisé. J'ai iré avec mon frère, mon frère Christophe Beaulieu, strong side half à Laval. Je veux dire, je pense qu'en ce moment, il se solidifie un autre All-Canadian. Il a juste joué trois... C'est juste sa troisième année universitaire. C'est probablement la position la plus difficile sur le terrain de football. La défensive, c'est le strong inside half avec le terrain qu'il faut que tu couvres. Je pense qu'il y a des statistiques qu'il y a, c'est parce que ça, c'est les put-back qu'il y a de son côté. Mais quand il y a un bad down, je veux dire, il est tied avec les picks. C'est avec deux et Kaelin Saint-Cyr. Ce sont tous les deux moeurs pour les picks. Au Canada, je pense qu'il y en a un à Calgary qui a déjà quatre picks. tous des bons joueurs, mais moi, je pense que je le donnerais à mon frère juste par comment qu'il balle, comment qu'il est bon en homme à homme. C'est pour ça qu'il est là. C'est ça, mais là, il reste encore quatre games. C'est comme Pat disait tantôt, c'est up for grabs. Mais moi, j'irais avec Christophe Beaulieu, pour sûr. Tu es un bon lobbyiste, toi, Jordan. Oui. Pourquoi c'est différent? Parce que je... Tu irais voir tes chums et tu dirais que ta compagnie dans laquelle tu as une part, c'est la meilleure compagnie au monde. Oui, mais un lobbyiste, c'est ça. Puis un lobbyiste, les confits d'intérêt, ça n'a aucune importance dans sa vie. Au contraire. Très exact. C'est pour ça que je dis. Mais by the way, Jordan a un bon point pareil parce que Nenobstel, non, puis c'est son frère. Christophe Beaulieu a une sacrée belle saison. Puis Laval, c'est l'équipe qui compte la passe jusqu'à maintenant cette année, la meilleure dans le RSEQ. C'est la seule statistique où ils sont en avant au RSEQ au niveau des attaques défense. Fait que, tu sais, évidemment, il y a les unités spéciales où Laval est solide puis ils mènent partout. Mais sinon, c'est contre la passe. C'est la défense de Laval qui est la meilleure au Québec. Fait que, assurément que oui, on peut parler des Lavalés, des petits qui font exactement, qui font extrêmement un bon travail. Mais Christophe Beaulieu est très, très, très solide depuis le début de l'année. Je pense que c'est un gros ancrage. Fait que c'est un bon point. Vos surprises? Avez-vous des surprises ou avez-vous des super déceptions? Tu sais, c'est quoi votre événement marquant, mettons, depuis le début de l'année ou le joueur qui vous impressionne ou qui sort de nulle part, peut-être? Pat? Le grand assurant de Laval qui a joué en fin de semaine, il est énigmatique pour vous. Je trouve qu'il y a un gros upside. Il y a un petit retourneur de Sherbrooke qui fait des gros muts au début de l'année. Je pense que c'est le genre d'un gars qu'il faut que Sherbrooke on a aimé. C'est un gars qui est un sport, qui est une société spéciale. Je pense que ça pourrait être un sport pour Sherbrooke s'il trouve une façon d'utiliser. Jonathan Martel-Joseph, tu parles le tourneur de Sherbrooke. Exactement. Au niveau des déceptions, c'est la performance overall de Sherbrooke. OK. Intéressant. Jason? Oui. Pour moi, la plus grosse surprise, c'est vraiment, pour moi, ça a été le moment où la remontée qu'on perdait face à Sherbrooke. En tant que tel, la performance de Sherbrooke est en train de se dire que je ne m'attendais pas à ça. OK. Arnaud? Moi, je dirais déception de Sherbrooke, évidemment, par le jeu au complet. Je veux dire, perdre des matchs face à des remontées comme ça, ça ne devrait pas avoir lieu quand il y a un programme comme celui-là qui est supposé d'arriver à maturité. Je pense que ça ne se peut pas. En tout cas, c'est dommage. Mes surprises, je ne sais pas, c'est peut-être con, mais je trouve que je connais Jonathan depuis qu'il y a 14 ans, 14-15 ans, je le regardais jouer, mais là, j'ai l'impression qu'il joue en santé, pas blessé, c'est assez impressionnant. C'est le fun de voir un carrière comme ça, ça fait tellement bouger le ballon, c'est bon pour le spectacle. Je suis vraiment content. Je te dirais, un de mes favoris, juste par son nom, depuis l'année passée, il a raté un gros jeu la semaine passée, mais Olivier Cool, je vais te dire que lui, j'y paierais une bière à un moment donné si je le verrais juste par son nom de famille. C'est le deuxième Cool que je rencontre, puis c'est la deuxième fois que Cool s'écrit d'une autre façon. Lui, c'est Cool, c'est O-O-L, puis j'avais un de mes chums qui s'appelait tout le temps Cool, mais je pensais que c'était pas son nom. Lui, c'était K-E-W-L. Je ne sais pas ce qu'il y a, Cool, je ne comprends pas, mais lui, il est cool, j'aime bien ça. Il est smooth en plus, il court bien. C'est dommage. C'est un très bon gars, très sympathique, by the way, fait que oui, je pense que tu aurais du fun à prendre une bière avec. Oui, mais il court bien en plus, je veux dire, c'est un athlète, fait que je trouverais ça cool si ce gars-là se développait sur quelque chose de solide parce qu'il court vraiment bien. C'est rare, les gars qui courent bien comme ça avec un ballon. Jordan? Bien, je vais aller sur la même lignée que vous autres, je pense déception, c'est Sherbrooke, même avec, moi j'aime bien Kevin Gréginbal, je trouve que ça fait longtemps qu'il est là, il travaille fort comme tous les coachs qui le travaillent fort, mais j'aimerais ça le voir, avoir un petit peu plus de succès dans son équipe. Comme surprise, moi ce n'est pas vraiment une surprise, mais je pense que ça l'est pour une couple de personnes. Je vais rester avec Laval, vous savez, je suis biaisé, je ne fais pas ça, mais Sean Valentine, un gars qui est allé à John Abbey comme moi, c'est un gars que j'ai couru du track avec et je l'ai tout le temps dit, quand il y a le ballon dans les mains, c'est le terrain, c'est le meilleur athlète, il faut qu'il l'implique plus, Laval, parce que c'est tout un athlète et c'est quelqu'un qui va pouvoir les aider down the road, je ne suis pas agréablement surpris, mais je suis vraiment juste content de voir que Sean Valentine a de plus en plus de jeux et qu'il l'incrit dans le jeu au sol. Excellent, moi, écoutez, je pense que la déception semble assez unanime de voir comment Sherbrooke s'assort, mais c'est une demi-déception, sachant que les blessés sont là et que ce n'est pas une équipe qui a encore la profondeur, en tout cas avec des joueurs d'expérience, fait que je vais le mettre sur le sol comme ma plus grosse déception parce que je pense qu'elle s'explique malgré tout. C'est sûr que, bon, quand tu as des grosses avances et que tes pères, quelque part, il y a un enjeu là, mais en tout cas, je suis miffé de mes raisins par rapport à cette déception-là. Ma surprise, ou en tout cas, mon gars que j'ai vu sortir cette année, que je suis vraiment content de le voir exceller, c'est Loïc Gagné, le secondaire à Concordia, un gars qui se fait deux semaines de suite, qui a des très, très gros matchs. Il a été joueur défensif par excellence la semaine passée. Loïc Gagné, c'est un gars qui a joué dans l'ombre des Niki Farinaccio, justement, et Boulian à Grasset comme secondaire. Il a décidé d'aller jouer à Concordia. L'année passée, il jouait surtout ses unités spéciales, mais cette année, c'est un gars important dans la défensive de Polo. C'est un gars qu'on va voir beaucoup d'après moi. Un solide joueur de football, donc je vous invite à le suivre, le numéro 3 de Concordia. Fait que, je pense que ça fait le tour de ce qu'on s'en va. Je vais finir juste ce bout-là. Montréal ou Laval, qui gagne la Dunsmore cette année? Montréal. Je vais aller avec Laval. Montréal, Laval. Montréal ou Jason, Pat. Mon cœur d'ancien joueur du Laval, je pense que de ce que j'ai vu de Joe Seneca, c'est continu de jouer comme ça. Je pense que ce gars-là est dans une autre dimension présentement. Excellent. C'est bon pour... Il faut que Montréal gagne. Ça serait vraiment poche que ce gars-là passe à côté pour le football au Québec. mais ça va être encore un dogfight qui va se gérer dans les derniers jeux de la game à Dunsmore. C'est sûr. C'est sûr. Avec la game qui va être sûrement à Montréal. Ça leur donne un avantage. Là-dedans, il faut penser à ce que... Laval a comme l'impression que le Carabin a eu l'edge dans le coaching de la game. Là, ils vont arriver avec un plan en tête pour la game, la prochaine game le 14 octobre. Puis un autre plan pour la Dunsmore. Ça va être intéressant le jeu d'échec de... Qu'est-ce qu'on montre pour la prochaine game? La game, on veut-tu vraiment la gagner ou on va finir pour jouer par Montréal ou on veut s'en garder un peu pour la Dunsmore? Le chess match de Glenn puis de Marc va être intéressant à savoir ce qu'on se garde dans les poches pour la Dunsmore pour aller jouer à Montréal ou on met tout ça à table pour gagner le 14 octobre. Je suis d'accord avec toi, parce que la petite habitude des games de Laval-Montréal dans la saison, c'est quand même assez tight. Souvent, la deuxième game a un impact pour savoir qui va être home on the way. Le 31-14 de l'autre fois, le différentiel va être dur à rattraper pour Laval. Comme Jordan dit, il y a des bonnes chances qu'ils jouent ce game-là à Montréal. Ça change la donne pour Laval. Ça change la donne parce qu'on va voir le 14, s'ils vont arriver en se disant il faut absolument gagner la game ou on se garde tous dans les poches pour la Dunsmore. Ça fait-tu partie de la mentalité à Laval? Quand tu dis ça, c'est tout un thème. Ouais, quand même. Je vous en remercie beaucoup, guys. Moi, il faut que j'y aille. Salut, Jordan. Un gros merci. Yes. À vous autres aussi. Salut. Yes, sir. Ouais, moi, je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, je trouvais que c'était clair que la préparation de la game à Laval et la game à Montréal n'était pas la même. Il fallait vraiment gagner à Laval et à Montréal, je ne sais pas si c'était… Je ne sais pas. Écoute, on peut tomber dans des rabbit holes, mais moi, j'avais vraiment l'impression que la game à Montréal, c'était un point de repère dans la saison. Où est-ce que l'équipe se retrouve? On va faire face à la pire situation possible et on va voir où est-ce qu'on se retrouve. Au pire, on perd la game et on dit vous pensez que vous étiez rendu, mais vous n'êtes pas rendu. On repart à zéro. C'était tout le temps comme le début octobre, fin octobre, un peu en plein milieu de la saison pour utiliser le tremplin vers la fin de l'année. Mais moi, je pense… C'est pour la même chose qu'on fait venir une équipe comme McMaster à Laval en présaison. On veut les voir. OK, mais vous avez de l'air de quoi? On se revoit tantôt. C'est un peu… Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeux stratégiques là-dedans pour justement préparer vraiment et être sûr qu'on soit prêt pour la fin de l'année et que la game à Montréal est tout le temps un peu… on s'en sert plus pour se préparer pour la Dunsmore qu'autre chose. Je pense que la dernière Dunsmore que j'ai joué à Montréal, c'est pas Laval qui l'avait gagné avec Hugo Richard sur le jeu de hockey en fin de l'année. Absolument, avec Jonathan Breton-Robert. OK, fait un gros catch. Oui, c'est la dernière fois que j'ai hurlé devant ma télé, je pense. Arrête, Arnaud, je suis sûr que tu rires chaque semaine pour des raisons différentes. Non, c'était malade. Moi, j'aurais tellement voulu vivre ça, une Dunsmore à Montréal gagner. Tant à la barouette que j'aurais aimé ça, c'était phénoménal, phénoménal. Puis, pour rebondir sur ce que Pat dit, quand Aaron Rodgers s'est blessé au début de l'année, d'après moi, tu as hurlé aussi. Non, j'ai pleuré. Ah, on est ailleurs dans un autre registre. J'ai débrouillé. J'ai fermé la télé, je suis bleuré. Guys, je pense qu'on a fait un solide tour. J'espère qu'on va refaire ça à la fin de l'année en parlant de ce qui s'est passé. J'adore parler de foot avec vous autres, des tripeux de foot en général, des connaisseurs surtout. il y a des gars qui ont de l'insight en masse. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Je suis content qu'on aille pu faire ça. puis j'espère que les fans qui regardent ça vont se délecter autant que j'ai eu de plaisir à le faire. Fait qu'un gros merci. Salut les boys. Salut guys. Salut man.